Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h minuit sur MetaTV.org, c'est la saison 3, donc un grand bonjour évidemment à la régie, Steph toujours avec nous, ce soir toujours les modérateurs, les modératrols au taquet et tous les méthanautes pour une soirée un peu histoire. Histoire d'ailleurs, il est à noter que mercredi pendant la Libre Antenne, on m'avait indiqué qu'il y avait des sujets tabous, j'avais précisé qu'effectivement, à mon sens, il y avait certains sujets qui étaient tabous, et on risque d'en importer un ce soir, avec celui que vous allez accueillir dans quelques instants avec nous, dès que les réglages seront prêts, il s'agit de monsieur évidemment Vincent Renoir, avec lequel on va pouvoir discuter de cette période tellement taboue de l'histoire, qui concerne l'avant-guerre et la seconde guerre mondiale évidemment, et ce qui s'est passé en Allemagne pendant cette période-là. Alors, ben voilà, bonsoir évidemment à tout le monde, on me fera signe dès que tout sera prêt, voilà c'est prêt, bonsoir monsieur Renoir, vous nous entendez ? Oui, bonsoir chers amis, bonsoir chers méthanotes, et bonsoir à tout le monde, et je suis ravi d'être là ce soir avec vous. Eh ben nous aussi, on est content de vous accueillir, alors tout d'abord, bon ben, ma première question, c'est comment allez-vous, et évidemment, quel est le point à faire sur vos ennuis judiciaires ? Eh bien, bon, je vais bien, naturellement, enfin naturellement, je vais bien, mes ennuis judiciaires ne font que s'accroître, puisque aujourd'hui même, ce n'était pas calculé, mais je viens de recevoir une nouvelle convocation pour un nouveau procès qui m'est intenté, ce sera le 29 mars prochain à Paris, devant la 17ème chambre correctionnelle, une nouvelle fois en vertu de la loi Guesso, donc pour contestation de crimes contre l'humanité. Je suis poursuivi, donc je l'ai appris tout à l'heure, pour ma vidéo réponse à David Fonkinos, deux passages de cette vidéo, donc ça, ça dure quoi ? C'est quelques secondes, enfin quelques dizaines de secondes de la vidéo sont poursuivies, je suis poursuivi aussi pour mon fameux défi des 5000 euros qui seraient offerts à celui qui, lors d'un débat loyal et courtois, nous démontrerait que bon, et je suis poursuivi également pour, encore une fois, quelques dizaines de secondes de ma vidéo publiée, je crois, c'était début 2015, et qui s'appelle « National socialiste et soucieux du bien de l'humanité ». Donc voilà, ce sont des nouvelles poursuites judiciaires qui sont intentées à mon encontre. Poursuites judiciaires, bon, il ne faut pas être naïf, elles se termineront automatiquement par des condamnations, et ces condamnations, enfin cette condamnation sera à nouveau de la prison ferme. J'en suis là pour l'instant. Alors si l'on veut, pour mes affaires passées, on se souvient qu'en 2015, j'ai été condamné par le tribunal de Coutance, toujours en vertu de la loi Guesso, à deux ans de prison ferme pour contestation de crime contre l'humanité, les juges étaient allés deux fois plus loin que de le prévoyer la loi, donc il y a eu l'appel du parquet, qui naturellement ne pouvait pas laisser passer ce viol de la loi par les magistrats eux-mêmes, et en appel à quand j'ai été condamné, c'était en juin dernier, à un an de prison ferme, qui est le maximum. Nous avons fait cassation, il y a eu entre deux l'épisode de la question prioritaire de constitutionnalité que nous avons déposée contre la loi Guesso, question prioritaire qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel début janvier, donc maintenant la loi Guesso, pourrait-on dire, jusqu'à présent, mais pour l'instant elle est gravée dans le marbre, elle est déclarée constitutionnelle, donc ça y est, les poursuites sont reparties à mon encontre. Nous avons fait cassation suite à cette condamnation maintenant de prison ferme, mais naturellement, bon, je n'ai aucun espoir, qui sait, mais enfin, les espoirs sont très faibles je dirais, et puis j'ai été condamné donc récemment aussi en appel par la 17ème chambre correctionnelle à deux mois de prison ferme pour un article publié d'Henri Varolle en 2011, un article où vraiment le révisionnisme, comme m'a dit Jérôme Bourbon, était en creux, c'est-à-dire que ce n'était pas deux fronts révisionnistes, mais comme aujourd'hui, la jurisprudence fait que la loi Guesso peut s'utiliser de façon extensive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous ne contestez pas directement les crimes contre l'humanité, si vous vous exprimez de façon dubitative, ça suffit, les juges peuvent dire, oui, oui, comme vous vous êtes exprimé de façon dubitative, c'est suffisant pour qu'on vous condamne. Donc, nous sommes donc, si vous voulez, dans une spirale répressive de plus en plus féroce, de plus en plus rapide et féroce, et il est évident qu'à mon encontre, comme je suis considéré comme un multirécidiviste de la contestation de crimes contre l'humanité, eh bien, il n'y a plus guerre d'espoir, chaque procès, sauf vise de forme, mais ils n'en font pas, se terminera par des condamnations à la prison ferme. Voilà pourquoi, en juin dernier, lorsqu'il y a eu une perquisition à mon domicile, mais je n'y étais pas, eh bien cette fois, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris quelques livres et je suis parti. Et aujourd'hui, je me suis réfugié, je me suis, eh oui, donc je suis parti en exil en Angleterre, où pour l'instant, je vis dans une relative tranquillité, mais je ne me fais pas d'illusion. Vous savez, il y a encore eu dernièrement, chez mon ancienne compagne, une nouvelle perquisition, il y a quelques semaines, ils ont encore saisi un ordinateur portable, ils me recherchaient. Bon, je sais que c'est la traque de Vincent Renoir est, je veux dire, entamée. La chasse à cour est là. Pour moi, si vous voulez, je suis dans une période de fuite en avant. Je n'aime pas trop la comparaison, mais vous savez, des fois, j'ai l'impression, en quelque sorte, d'être un ennemi public numéro un, qui est en cavale, mais qui sait qu'un peu comme Jacques Messerine, qui sait qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on va lui tomber dessus et ce sera fini. Donc, voilà pourquoi, à l'heure actuelle, je fais vidéo sur vidéo, je dis ce que j'ai à dire, et puis, eh bien, arrivera le jour où, pour une raison ou pour une autre, je serai définitivement bloqué. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'aurais fait ce que j'avais à faire, devant Dieu, je me considérerais comme ayant fait ma mission, point final. Donc, voilà, si vous voulez, où ça en est pour l'heure, avec nos autorités judiciaires. Sans compter qu'en Belgique, j'ai aussi un an de prison ferme. Ah, d'accord. Ah oui, je ne savais même pas. Je l'ai appris, je l'ai appris au détour d'un procès, c'était à Coutance, où on m'a indiqué que j'avais un an de prison ferme en Belgique, pour une affaire liée au révisionnisme, mais je ne sais même plus, je ne sais même plus pourquoi, pourquoi on va poursuivir. Il faut dire qu'à partir du moment, si vous voulez, où les Jeux sont tellement biaisés, que, en gros, vous entrez sur le terrain de tennis, pied et poing lié, avec un bordeaux sur les yeux, bon, mais de toute façon, à quoi ça sert de vouloir jouer les règles du jeu ? Autant refuser d'entrer et puis dire, bon, écoutez, mettez directement le score 6-0, 6-0, ce sera plus honnête que de me faire rentrer sur le terrain, pied et poing lié, et faire semblant que je peux jouer. Arrêtons, arrêtons cette hypocrisie générale. Je veux dire, bon, voilà, on a compris, on a fait des lois sur mesure pour nous condamner, nous condamner à tous les coups, sauf vise de forme, etc. Et comme, de toute façon, moi, je concentre sur ma personne toute la haine politique de ce système, puisque, étant national-socialiste, revendiqué et révisionniste, il y a un tel concentré de haine sur ma personne que, de toute façon, je ne vois pas comment je pourrais avoir des juges qui prêteraient l'oreille à mes propos. Oui, parce que là, on sent que c'est carrément exemplaire, ce qui vous est arrivé. On avait rarement eu, quand même, de condamnations fermes, même dans le cadre de cette loi. Ah non ! Je dois dire que j'ai eu l'honneur, si c'est un honneur, d'avoir été le premier jeté en prison, juste en vertu de cette loi. Il y a eu le précédent avec un inguillonné, tout de même. mais bon, je ne suis pas tout à fait au courant de tous les aspects de son dossier, mais je sais que pour juste infraction à la loi Guesso, j'ai été le premier à purger le maximum de la peine à l'enferme. Bon, moi, les remises de peines automatiques, ça a fait neuf mois et on est venu me chercher en Belgique. Il faut quand même voir que j'ai été extrait de chez moi en Belgique, on m'a mené, menotté jusqu'à la frontière, à Valenciennes, à Valenciennes, on m'a remis à des autorités françaises, enfin, on aurait dit vraiment que j'étais terroriste numéro un et on voit que maintenant il y a une accélération de la répression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moindre phrase dans mes vidéos est poursuivie. Alors, comme j'ai publié plus de 200 vidéos, il suffit, vous voyez, qu'ils poursuivent deux vidéos par deux vidéos, qu'on me mette un an à chaque fois, bon, ben, je peux terminer ma vie en prison maintenant, je veux dire, et c'est peut-être ce qui va m'arriver. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une fuite en avant. Je ne vois plus ce que je peux faire, mais de toute façon, ça ne me fera pas arrêter, puisque ça me mènerait à quoi d'arrêter ? Qu'est-ce qui se passerait si je commençais à dire ben non, pardon, je ne croyais pas en ce que je disais. Non, ce serait tout à fait stupide, puis de toute façon, je ne me vois pas faire ça. J'ai fait ça honnêtement, je crois en ce que je dis, j'ai l'intime conviction que je défends la vérité, donc je n'arrêterai pas, et puis, adieu le va, comme on dit, Inch'Allah, comme dit certains, adieu le va, on fera comment ça se fera, comment ça se terminera. Et en tout cas, vous êtes à l'abri en Angleterre, il existe une loi comparable en Angleterre à cette loi Guestin ? il n'existe pas de loi comparable en Angleterre. En Angleterre, le révisionnisme est libre. Ce qui est sévèrement condamné en Angleterre, où il y a plein de communautés différentes, c'est le racisme, mais le révisionnisme n'est pas condamné. Alors maintenant, est-ce que ça me met à l'abri ? Je dois vous dire franchement que je l'ignore. Et puis, de toute façon, vous savez, je crois que quand on... Il ne faut pas se leurrer. La guerre, la Seconde Guerre mondiale, pour moi, n'est pas terminée. Elle s'est terminée physiquement, c'est-à-dire par l'écrasement d'un des adversaires. Elle s'est terminée, donc, je dirais, en mai 1945, mais sachant que c'était une guerre idéologique, eh bien, elle ne s'est pas terminée dans les esprits. D'ailleurs, en 1945, après le mi-mai, on a continué cette guerre. Le premier acte de la guerre idéologique a été le procès de Nuremberg, puisqu'on cite souvent la phrase du procureur Jackson à Nuremberg, le procureur américain qui chapeautait l'accusation et qui disait qu'en tant que tribunal militaire international, il ne faisait que continuer, que poursuivre l'effort de guerre des nations alliées, même si les institutions ennemies avaient disparu. Donc, cette guerre a continué parce que c'était une guerre idéologique, une guerre, je dirais, quasiment religieuse, une guerre entre deux conceptions du monde entre lesquelles il n'y a pas de compromis possible, comme le disait donc le collaborateur Martin de Brié. Donc, cette guerre continue, elle continue dans les esprits et il est évident qu'en cas de guerre, le droit, vous savez, le droit est mis en veilleuse. Alors, on essaie de temps en temps de sauvegarder les apparences, mais contre un adversaire aussi, je dirais, radical que moi. Je ne crois pas au droit, certains me le reprochent, certains me disent non, vous devez croire au droit, mais personnellement, je sais très bien que non, dans ces affaires-là, le droit ne compte plus. Voilà. Donc, nous sommes toujours en guerre et c'est quelque chose qu'on ne voit pas puisque la guerre n'est pas physique, elle n'est plus physique, la guerre est intellectuelle, mais je dirais que si les paroles, les pensées pouvaient être vues et pouvaient ressembler à un champ de bataille, ce serait un énorme champ de bataille sanglant qui s'offrirait à nos yeux. Donc, voilà. Et justement, sur le point de vue, c'est très intéressant que le fait que justement vous nous expliquiez que cette guerre n'est pas terminée, comment est-ce qu'on pourrait caractériser, définir, les deux camps qui s'opposent dans cette guerre ? C'est d'un côté l'Empire anglo-saxon contre les puissances européennes ou comment on peut le définir ? Bon, sachant qu'il s'agit d'une guerre idéologique, je pense qu'elle transcende les nations. Et d'ailleurs, c'était ce que Martin Debrillet, qui pour moi était le collaborateur le plus intelligent, disait. Il disait, vous savez, si la guerre était entre la France et l'Allemagne, il écrivait ça en 1943, je crois, si la guerre était entre la France et l'Allemagne, sauf les traîtres ou les fous, serait avec l'Allemagne et contre la France. Il parlait pour les Français, naturellement. Mais il disait précisément, c'est parce que cette guerre n'est pas entre la France et l'Allemagne, mais est entre deux conceptions du monde entre lesquelles il n'existe aucun compromis possible, que même les Français se déchirent et se meurtrissent entre eux. Donc, je dirais, pour moi, cette guerre transcende les nations, elle transcende énormément de clivages que l'on a l'habitude de poser. Pour moi, il y a deux camps. Il y a le camp qui respecte, qui croit en l'existence d'un ordre naturel et qui le respecte. Donc, un camp, je dirais, voilà, qui pose l'existence d'un ordre naturel et pose le nécessaire respect des lois naturelles. Et de l'autre côté, un camp pour lequel il n'y a pas, l'être humain n'a pas d'essence, donc l'être humain peut se construire comme il le veut. Donc, c'est le camp de la théorie du genre, c'est le camp de l'égalité des sexes, c'est ce camp-là, si vous voulez. Et donc, quand on gratte tout le vernis, in fine, à la fin, on trouve cela. Vous avez d'un côté, donc voilà, les défenseurs d'un ordre naturel pour certains, ordre purement naturel et matériel, pour d'autres, comme moi, cet ordre naturel n'est que le reflet d'un ordre divin supérieur. Et enfin, il y a des gens qui disent non, pas du tout, l'homme s'invente tous les jours, ce qui était mal hier peut être bien aujourd'hui, on le voit par exemple parfaitement avec l'avortement. On voit par exemple que jusqu'en, je veux dire, jusque dans les années 60, enfin, jusque dans les années 50, l'avortement était poursuivi, même après, mais jusqu'en les années 50, il était poursuivi et assez fortement réprimé. Et puis la répression s'est faite de moins en moins sévère. Et puis il y a eu la fameuse affaire de Bobigny en 1972, où là, vraiment la peine a été, c'était une peine tout à fait symbolique. Et après, il y a eu la fameuse loi Veil qui a dépénalisé l'avortement sans pour autant, enfin bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, il y a eu une dépénalisation de l'avortement et aujourd'hui, eh bien on vous dit mais non, l'avortement, c'est un acte tout à fait banal et naturel. Oui, il y a 50 ans, il était vu comme un crime, mais non, ce n'est pas un crime. Ce n'était pas un crime. Donc ce qui était mal hier peut être bien aujourd'hui parce que la frontière entre le bien et le mal, quand il n'y a plus d'ordre naturel, est une frontière changeante qui ne dépend pas de données objectives mais qui dépend de la subjectivité humaine. Donc cette frontière peut être déplacée. Hier, on n'autorisait pas l'avortement, aujourd'hui on l'autorise, peut-être que demain on le réinterdira parce qu'il faudra pour des raisons explicatives, si vous voulez. Mais voilà, ça c'est un camp, donc il n'y a pas d'ordre et l'autre camp dit non. Il y a des vérités éternelles, il y a des lois éternelles, des lois des reins qu'on ne peut pas transgresser. Voilà. Et donc vous voyez, ça transcende les nations, ça transcende même les groupes ethniques. Il y a des gens des deux côtés partout si vous voulez. Et ça c'est ce qu'il y a donc... Parce que justement c'est très bien, ça nous permet de faire une transition. Est-ce qu'on peut dire que ce qui a été l'initiateur, le déclencheur véritablement de cette seconde guerre mondiale, donc qu'il faut aller chercher de ce côté-là, dans cet affrontement idéologique-là ? Alors, le problème, c'est qu'il ne faut jamais simplifier l'histoire. Je pense que tout est multifactoriel dans l'histoire. Il y a des enjeux qui se conjuguent, il y a des gens qui deviennent des alliés de circonstances. Donc il faut se méfier et ne pas vouloir schématiser outrageusement et ce qui nous fait toujours porter des conclusions fausses. Tout ce que moi je pourrais dire, c'est qu'il est évident que dans cette seconde guerre mondiale, il y a eu des facteurs économiques, des gens qui voyaient une Allemagne qui s'est relevée économiquement et qui avaient peur pour leur propre puissance économique. Il y a eu la question juive, parce que naturellement, l'Allemagne, de par son antisémitisme, a ligué contre lui les juifs du monde entier qui, comme le disait Ibn Trump à Hitler, représentaient pratiquement une nation, même s'ils n'avaient pas d'armée, ils avaient la puissance d'une nation. Et il y a eu aussi, voilà, tout ce débat idéologique de l'ordre naturel opposé donc à l'absence d'ordre naturel. Et quand on analyse bien l'époque, c'est tout ce conglomérat de, je dirais, de forces qui se sont mises en branle, soit pour s'opposer à l'Allemagne, soit pour la soutenir. Et donc, on ne peut pas vraiment, on ne peut pas vraiment, si vous voulez, dire que la cause serait une cause purement idéologique. Non, il y avait d'autres facteurs. Mais il est évident que si cette guerre continue aujourd'hui, alors que l'Allemagne nationaliste, c'est celle qui a incarné le national-socialisme à un moment donné et a disparu depuis 70 ans et que rien ne l'a remplacé, si cette guerre continue des années plus tard, c'est parce que, voilà, elle est aujourd'hui purement idéologique. Tous les facteurs d'avant 1939 ont disparu, se sont renouvelés. Voilà. donc, il est assez, oui, voilà, je dirais que, ce qui est aujourd'hui une guerre purement idéologique ne l'était pas hier entre 1933 et 1939. Il y avait d'autres phénomènes. Et qu'est-ce qu'on peut, alors comment est-ce qu'on peut, pour revenir justement à ces origines de la guerre, selon vous, comment on peut expliquer le contexte politique, historique, dans lequel Hitler arrive au pouvoir ? Parce que souvent, dans la version officielle des choses telle qu'elle nous est présentée, on va dire, actuellement, on va dire, avec ce grand recul historique d'aujourd'hui, on nous dit un peu, en gros, je schématise un peu ce qui est dit, mais les Allemands ont subi une dictature contre leur gré d'un personnage qui leur a imposé un régime. Vous, je sais que vous ne souscrivez pas vraiment à cette idée-là. Pas du tout. D'ailleurs, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai publié donc une nouvelle vidéo dans laquelle j'explique que le nationalsocialisme a fait une lutte contre la dénatalité et que cette lutte a été couronne de succès. Or, quand les gens font des enfants, je ne pense pas que c'était parce qu'il y avait sous chaque lit conjugal un membre de la Gestapo qui forçait les gens à forniquer. Quand les gens se marient et font des enfants, c'est qu'ils ont confiance en l'avenir et une confiance qui vient au fond d'eux. Je pense qu'une dictature peut faire beaucoup de choses, mais enfin de là à gérer jusqu'à la sexualité des gens et leur envie de faire des enfants, je ne le crois pas. Donc, aujourd'hui, je dirais que ces seules statistiques de la nuptialité en Allemagne avant 1939 et de la natalité démontrent raisonnablement que ce n'était pas une dictature imposée aux gens. Il y a une deuxième chose qui, à mon avis, est très importante, c'est que si ça avait été une dictature imposée aux gens, je pourrais vous dire que même à partir de 1942, l'Allemagne se serait effondrée beaucoup plus rapidement alors qu'elle a tenu jusqu'au bout dans des conditions terribles sur la fin. Or, si le peuple n'avait pas été derrière les nationaux-socialistes, ça se serait effondré beaucoup plus rapidement. On l'a vu en France, pardonnez-moi, je ne crache pas sur la France, mais enfin, en 1940, la débâcle, on ne peut pas dire vraiment qu'on a vu un peuple se lever et résister jusqu'au bout. Non, la République était pourrie et toutes ses planches pourries, il a suffi d'un petit choc de l'armée allemande, enfin, d'un choc de l'armée allemande pour que toutes ces planches pourries se détruient. Je veux dire, se détruisent. se détruisent et s'effondrent et que tout coule. Or, l'Allemagne, il faut voir quand même de 1943 à 1945, notamment, la situation et jusqu'au bout, ça résistait. Donc, il y a quand même des faits qui sont objectivables et qui démontrent que ce n'était pas une dictature imposée à un peuple. Naturellement, non. Et donc, est-ce qu'il y avait, en plus, on me fait la réflexion, une volonté de vengeance, évidemment, face à l'humiliation du traité de Versailles, de cette post-première guerre mondiale dans laquelle, on peut dire qu'il y a eu une véritable humiliation quand même du peuple allemand. Est-ce que, parce qu'on a conscience de ça quand même, même après Versailles, j'imagine, dans l'entre-deux-guerres, qu'on a humilié l'Allemagne quand même, non ? Tout à fait. Je veux dire, moi, je pose la question aux Français qu'auriez-vous dit si, ayant perdu la Première Guerre mondiale, la France avait été coupée en deux, c'est-à-dire que, pour donner un accès à la mer à la Suisse, on avait coupé, on avait désolidarisé les Alpes, enfin, je veux dire, en gros, la région Provence, un peu Côte d'Azur, de la France. Comment aurait réagi le peuple français si on lui avait enlevé ses colonies, si on avait donné à la Belgique une partie de ses terres, notamment de ses terres du Nord, qui avaient à l'époque du charbon ? Comment aurait réagi ce peuple ? Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est après la défaite de 1870, où Dieu sait si la France n'a pas été humiliée. Bon, une défaite militaire est toujours humiliante, mais enfin, il n'y a pas eu un Versailles en 1871. Comment il y a eu cette envie de revanche pendant 30 ans, où on regardait vers l'Alsace-Lorraine, prêt à reprendre les armes, etc. Je me souviens avoir visité un jour une exposition de collection de cartes postales diffusées entre 1870 et 1914, et notamment, il y avait plein de cartes postales tout à fait terribles, et notamment, il y en avait une où on voit un petit enfant au berceau, son père, c'est Noël, son père lui tend un soldat, un soldat qui est dans une position d'attaque et s'est marqué son premier jouet. Que dirait-on si cette carte postale avait été allemande ? On aurait dit, regardez, il voulait se venger, etc. Donc quand on voit comment la France après 1870, où Dieu sait qu'il n'y avait pas eu une humiliation à la Versailles, comment on voit comment notre peuple a regardé sur la ligne bleue des Vosges, etc. Quand on voit cela, écoutez, comprenez le peuple allemand après l'humiliation de Versailles. Parce que c'était non seulement une humiliation parce que l'article 231 du traité de Versailles donnait tous les torts à l'Allemagne, ce qui était historiquement faux, non seulement moralement on leur mettait tous les torts sur le dos alors que c'était faux. Et en plus, suppression des colonies, toute leur terre donnée à la Pologne ressuscitée, un couloir qui sépare la Silesie du pays, c'est complètement odieux. Et il est évident que très rapidement, des gens même, des gens qui étaient de gauche comme Marcel Samba, qui a encore une station de métro à Paris dans les débats sur la rectification du professeur de Versailles, Marcel Samba disait « Mais enfin, votre traité, c'est la source d'une nouvelle guerre. » Et c'était un... Il y avait un Britannique aussi qui a dit « Le traité de Versailles sera source d'une nouvelle guerre, c'est aussi évident que le jour succède à la nuit. » Tout ça, moi je l'ai cité dans des articles. Il est évident qu'il y ait eu une envie de revanche, c'est évident, mais quand même, cette envie de revanche, on peut guère jeter la pierre à ce peuple. Et en plus, une fois qu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, eh bien, il a clairement dit que, bon, ben, la Zaslorène, c'était fini, on ne se battrait plus pour ça, et je dirais que par de nombreux gestes et de nombreux discours, mais aussi des gestes, Adolf Hitler a prouvé que l'envie de revanche, c'était fini. On allait maintenant faire une politique constructive. Donc quand... Ah oui, ça veut dire que Hitler, quand il arrive, il dit, nous, en gros, l'Alsace-Lorraine, bon, ben, voilà, on a acquis, c'est maintenant, elle est française et on ne cherchera plus à la récupérer. Quelque part, c'est une façon d'apaiser avec la France, alors, un éventuel conflit, quoi. Exactement, c'est exactement cela. C'est-à-dire que lorsque Adolf Hitler, notamment dans sa fameuse interview où on lui dit, oui, mais mon Führer, votre excellence, vous avez écrit dans Mein Kampf qu'il faudrait un règlement de compte avec la France, est-ce que vous ne pourriez pas, c'est un journaliste français qui lui demande ça, est-ce que vous ne pourriez pas rectifier Mein Kampf ? Et Adolf Hitler répond, mais non, je ne vais pas rectifier Mein Kampf. Par contre, je rectifierai ça dans le grand livre de l'histoire par une réconciliation entre les pays. Donc, voilà, on voit Adolf Hitler qui, bon, ben, lorsqu'il arrive au pouvoir, s'est totalement apaisé, veut se débarrasser des chaînes du traité de Versailles, c'est évident, mais une fois que ces chaînes vont être, je veux dire, vont être brisées, il n'y a plus du tout de volonté de revanche, il y a la volonté d'une nation qui veut revivre et qui a besoin de paix pour se relever et pour, à nouveau, devenir prospère. Donc, toutes ces histoires de revanche, c'est indéniable, mais enfin, pardonnez-moi, avant de voir la poutre, enfin, la paille qu'il y a dans l'œil du peuple allemand, regardez la poutre qu'il y avait dans le vôtre, entre 1970 et 1914. Il faut quand même arrêter ce cynisme perpétuel qui consiste, comme le disait Maurice Bardèche, à n'éclairer qu'une partie de la scène, toujours la partie qui nous arrange et à laisser dans l'ombre des tas d'événements qui nous dérangent. Oui, parce que, comment dire, Hitler arrive donc au pouvoir dans cette, on va dire, dans ces conditions où l'Allemagne a été humiliée, très affaiblie. Alors, il y a un autre point sur lequel, aujourd'hui, qui est extrêmement soulevé par beaucoup d'historiens, c'est le rôle que vont jouer les États-Unis d'Amérique via un certain nombre d'entreprises pour relever cette Allemagne et travailler en collaboration complètement avec Hitler et le régime nazi. Tout à fait, tout à fait, bien sûr. C'est évident parce que, et là-dessus, on a même des archives du patronat allemand. Il y avait, qu'est-ce qui se passe ? Face à cette misère généralisée en Allemagne, 6 millions de chômeurs, mais attention, quand on dit 6 millions de chômeurs, ça fait à peu près 20 millions de gens qui sont touchés parce qu'il y a aussi des femmes et des enfants des chômeurs qui sont touchés. Donc, quand on voit cette misère grandissante, face à cela, il y a deux réactions possibles au bout d'un moment. Il y a soit la voie nationale-socialiste, soit la voie du communisme, enfin, du bolchevisme. Personnellement, je comprends parfaitement les gens qui ont choisi une voie ou l'autre. Je ne jette absolument pas la pierre au front rouge de l'époque. Je comprends tout à fait quand on voit la misère de l'époque et même la misère, je dirais, ouvrière à la fin du XIXe siècle et cette misère qui continuait. Je comprends parfaitement qu'à l'époque, on n'ait pu être bolchevique, qu'on n'ait pu être marxiste et vouloir la dictature du prolétariat. Il est évident que personnellement, dans la France, cette fin du XIXe siècle, j'aurais été non pas communiste, mais hyper communiste si j'avais été un ouvrier. Donc, je ne jette absolument pas la pierre aux gens qui en Allemagne, dans les années donc 20-30, font partie du front rouge. C'étaient des gens qui pensaient honnêtement que face à cette misère, la seule solution était la voie d'une dictature des soviets, dictature qui a été tentée d'ailleurs dans plusieurs régions, avec les fins qui sont parfois très violentes. Mais bon, je ne juge pas ces gens-là, ils étaient pour moi aussi estimables que les gens qui allaient vers le national socialisme. quoi qu'il en soit, on a donc en Allemagne deux forces qui dans les années 20, fin des années 20, montent. Nous avons une force donc de rouge et une force brune. Et la classe, le patronat, le patronat, on le comprend aussi, se dit, finalement, une de ces deux forces va forcément subjuguer l'Allemagne et va tout balayer. laquelle des deux nous paraît la plus apte à conserver nos intérêts. Donc, le grand patronat se tourne naturellement davantage vers Hitler que vers les Bolsheviques. Et, s'agissant d'une fortune internationale, eh bien, il est évident que le capitalisme américain va soutenir les forces brunes parce que elles y voient un rempart. et d'ailleurs, dans des archives secrètes du patronat allemand, il y a un moment, il y a des documents très intéressants où, justement, les patrons disent maintenant, l'État, la République n'est plus assez puissante pour contenir les revendications ouvrières. La seule façon de les briser, c'est de, c'est un national-socialisme. Alors, ce sera, ils vont le soutenir, ce sera un peu leur golem, leur créature, par laquelle ils vont espérer pouvoir mater la classe ouvrière. Et en cela, certaines analyses marxistes sont tout à fait justes. Mais leur golem va leur échapper puisque, Hitler, ce n'est pas juste un gouvernement capitaliste pour la répression de la classe ouvrière. Donc, leur golem va leur échapper. Et c'est pour ça qu'après, le grand capital soutiendra les États-Unis, voire même, d'ailleurs, retournement de situation. comme quoi l'histoire n'est pas linéaire, il va y avoir un retournement de situation puisque le grand capital va même soutenir l'URSS dans sa lutte contre l'Allemagne nationale-socialiste. Mais, si vous voulez, le financement d'Hitler par le grand capital est indéniable, mais s'explique parfaitement dans un contexte de l'époque où les patrons, voyant qu'il y a forcément une vague qui va submerger le pays, une vague rouge ou une vague brune se dit, il faut choisir. Et dans ces moments-là, il est évident qu'ils auraient préféré un gouvernement conservateur avec von Papen et tout ça. Mais, ils voient bien qu'ils ne le peuvent plus. Donc, ils vont soutenir une des deux forces qui va naturellement subjuguer l'Allemagne. Alors, aujourd'hui, des gens disent « Ah, ben oui, ça prouve bien qu'Hitler n'était qu'une marionnette. » Mais, c'est absolument ignorer tout le contexte de l'époque. Le contexte, c'est que les gens, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir que les gens ont l'air de dire que quand il y a des alliances, c'est forcément des alliances profondes et idéologiques. Ou au moins, c'est que l'un est un pantin de l'autre. Mais c'est faux. Il y a des tas d'alliances de circonstances parce que, dans une situation donnée, et face à, je dirais, la peste ou le choléra, on s'allie avec l'un ou l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est profondément pour ou contre. Et je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le révisionnisme, vous avez les branches les plus diverses qui sont dans le révisionnisme. Mais il y a des alliances de circonstances qui se créent parce qu'il y a des réponses à des situations particulières qui nécessitent des alliances particulières. Et lors de son procès, d'ailleurs, Laval le dira, Laval le dira, mais moi, si à des moments pour la France il fallait déjeuner avec le diable, je serai allé déjeuner avec le diable. Ce n'était pas parce que j'aimais le câble, mais c'était parce que si à des moments on ne peut pas faire autrement, eh bien on le fait. Et c'est exactement ce qu'a fait le grand capital. Il n'était pas absolument pas national-socialiste, certains l'étaient, mais bon, pas tout, c'est de loin. Mais il fallait choisir, c'était les rouges ou les bruns. Oui, parce qu'on fait souvent référence à Ford qui était proche du régime allemand, qui a même reçu une médaille pour ça. Oui, alors, toutes ces petites anecdotes historiques, permettez-moi, je les étudie rarement sur ces dossiers-là, donc je ne me prononcerai pas. Je ne sais pas s'il s'agit d'une rumeur, si c'est vrai, si c'est faux. Des gens le sauraient sûrement beaucoup plus que moi. Le cas Ford en lui-même, je ne sais pas. D'accord. Mais il est évident que, notamment en Angleterre, il y avait l'association Link, qui, c'était en général les gens haut placés, qui étaient pour une réconciliation franco-allemande, et qui naturellement n'étaient pas entièrement défavorables au régime national-socialiste. Et je pense que, si vous voulez, il y a eu des patrons qui étaient nationaux-socialistes, tout comme il y a eu des religieux catholiques qui étaient nationaux-socialistes, des prêtres qui étaient nationaux-socialistes, et je vous dis, mais des prêtres qui étaient parfaitement anti-nazis, des patrons qui étaient parfaitement anti-nazis, parce que ça tranchandait tout cela. Et puis au-dessus de ça, il y avait les gens qui se disaient de toute façon anti-nazis ou pas anti-nazis, je m'en moque, l'important c'est de savoir où est notre intérêt. Voilà. C'est ça l'histoire. Elle est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser, et c'est pour ça que, encore une fois, pardonnez-moi, les thèses des grands complots mondiaux, millénaires, qui feraient une histoire entièrement manipulée, ça ne tient pas la route. Voilà. Mais parce que, bon, alors concernant, voilà, pour en revenir justement sur le cas de cette Allemagne d'avant la guerre, de cette Allemagne d'avant-guerre, donc complètement ruminée, complètement humiliée par ce traité de Versailles, une économie qui n'est plus que l'ombre d'elle-même quand Hitler arrive. Et en quelques années, il connaît des succès foudroyants, des succès dans tous les domaines. Comment on peut l'expliquer ? C'est quoi les mesures concrètes aussi qu'il a prises en arrivant pour arriver à ces résultats ? Alors, si vous voulez, les mesures concrètes, les mesures concrètes en elles-mêmes, il faut dissocier deux choses. Bon, si vous voulez parler des mesures concrètes, c'est que le premier principe d'Adolf Hitler, il a parfaitement résumé lui-même lors de son premier discours au Reichstag, lorsqu'il a dit « Le peuple ne vit pas pour l'économie et l'économie n'existe pas pour le capital, mais le capital sert à l'économie et l'économie sert au peuple. » Donc, il y avait un véritable renversement, c'est-à-dire, voilà, l'économie n'est qu'un outil pour la prospérité du peuple. Donc, la conséquence de ce principe sain était claire. Tout ce qui devait être fait pour assurer le bonheur du peuple devait trouver les fonds nécessaires à sa réalisation. Et pour faire repartir l'économie par la création directe de travail, eh bien, le gouvernement national-socialiste, il engagea 5,5 milliards de fonds publics, 1 milliard pour l'exécution de travaux d'utilité publique avec la construction d'édifices administratifs, de ponts, de canaux, de ports, de routes, 1 milliard pour les chemins de fer et 3,5 milliards pour les autoroutes. Alors, on va dire « Mais cet argent, il venait d'où ? » Eh bien, justement, sachant que l'argent manquait, l'État eut recours au bon du trésor, et au traite bancaire. Alors, les bons du trésor, mais c'était absolument pas d'ailleurs une invention nationale-socialiste puisque ça avait été inventé sous l'île 18 en France, notamment par le baron Louis, qui était ministre des Finances. Et le bon du trésor, c'était donc l'État qui empruntait à des particuliers ou à des structures et qui s'engageait donc à rembourser au-delà d'un certain temps et puis, tant que ce n'était pas remboursé, il versait des intérêts. Donc, sachant que l'argent manquait, l'État, il y recourt donc à ces bons du trésor. Alors, mais il n'y avait pas que ça parce que parallèlement, il y a eu donc une entreprise privée qui fut engagée dans la construction de logements. Alors, la construction de ces logements était rendue possible grâce à des dégrèvements d'impôts et aux aides de l'État. Par exemple, dès le 21 septembre 1933, eh bien, le gouvernement mis 500 millions de marques à la disposition, donc, enfin, il engagea à prendre à son compte 500 millions de marques pour payer 50% des frais occasionnés par la remise en État des constructions de maisons d'habitation. C'est-à-dire, donc, il disait aux gens « Rénover vos maisons d'habitation et on en paiera une partie. » Donc, ces 500 millions allaient faire repartir la construction privée. Là, c'était plus de l'État. L'État intervenait, mais il intervenait pour faire repartir l'économie privée. Et c'est comme ça que, par exemple, en 1932, il y avait eu 130 000 nouveaux logements qui avaient été construits. Eh bien, en 1935, on était à 212 000 logements construits ou rénovés et en 1936, on était à 320 000. C'est-à-dire qu'entre 1932 et 1936, il y a eu pratiquement, on a triplé le nombre de logements construits ou renouvelés, si vous voulez, ou rénovés. Et alors, à côté de cela, l'État a encouragé le renouvellement du matériel, par exemple, l'achat de machines dans l'industrie. Et il l'a, comment dire, il l'a encouragé par le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire par des dégrèvements d'impôts. Donc, il y avait une décharge d'impôts qui était prévue lorsqu'on renouvelait son parc outillé. Il y avait une décharge d'impôts pour l'achat d'une voiture, pour la vente du commerce en gros, etc. Donc, il y a eu, si vous voulez, par des bondues du trésor, je dirais, l'État a pris à son compte des grands travaux qui étaient de nature étatique. Et puis, il y a eu parallèlement l'encouragement à l'économie privée. C'est-à-dire, l'État venait aider, mais vraiment, vraiment aider avec des sommes qui n'étaient pas dérisoires ni symboliques. Et donc, aider la rénovation, etc. Et ça a permis de faire repartir les deux économies ensemble. Alors, je mentionne aussi, parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que, quel est le meilleur moyen de faire repartir une économie sainement ? C'est-à-dire, de faire une consommation saine. Eh bien, c'est d'avoir des familles qui sont nombreuses. Parce que, je peux le dire pour l'avoir vécu, quand vous avez 5, 6, 7 enfants, je peux vous dire que vous consommez, et pas seulement de la nourriture. Parce qu'un enfant, ça casse, il faut renouveler, etc. Donc, les Allemands, l'État allemand, s'est dit, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va justement encourager la natalité et le mariage. Donc, il y avait ce fameux prêt au mariage, pour tous les couples ariens, exandes de tard héréditaires, dont la future épouse quittait le travail pour revenir au foyer. eh bien, ces nouveaux mariés avaient des prêts de 600 à 1 000 Reichsmark. Enfin bon, à l'époque, c'était une somme. C'était non seulement sans intérêt, mais à la naissance du premier enfant, 25% du prêt n'était plus à rembourser. Et ça allait comme ça d'enfant en enfant. Donc, si vous voulez, a priori, on va se dire, mais alors, qu'est-ce que fait cet État ? Il emprunte et il donne partout. Ça va donc paralyser son économie. Eh bien, oui, mais le problème, c'est que grâce aux rentrées dues aux activités économiques, eh bien, toutes ces sommes qui étaient données revenaient. Par exemple, lorsque l'État, il avança 500 millions de Reichsmark aux entreprises privées, eh bien, ces 500 millions qui furent donnés pour la construction, etc., ça mit en mouvement 2 milliards de capital. dont la moitié passa d'ailleurs sous forme de salaire et à d'anciens chômeurs. C'est-à-dire, donc, on ne payait plus les chômeurs à ne rien faire, mais on donnait des véritables salaires. Donc, sur les 2 milliards qui furent mis en branle, il y en avait, la moitié, c'était pour des nouveaux salaires. Or, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est quelqu'un qui va consommer. Et puis, au départ aussi, il y a eu encore 300 millions d'aides pour les sans-travail. On pouvait enfin donner des vraies allocations aux sans-travail. Et puis, en plus, les nouveaux ouvriers, ils payèrent leurs impôts. Les patrons qui, qui à nouveau travaillé, payèrent des charges fiscales. Et cela, ça rapporta 500 millions à l'État. Donc, si vous voulez, l'un dans l'autre, le bénéfice net, pour l'État, fut 300 millions si on fait le décompte. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais le gouvernement facilita tout cela et en plus, il facilita l'emploi, par exemple, chose aujourd'hui qu'on ne facilite absolument pas, mais il facilita l'emploi des femmes de ménage et des domestiques. Le placement dans un ménage, quand un ménage prenait une femme ou un homme, d'ailleurs, il y avait des dégrèvements d'impôts terribles. C'était vraiment des vrais dégrèvements d'impôts. Et les domestiques, par exemple, ils furent exemptés au départ de cotisations à l'assurance chômage et de contributions à l'assurance contre la maladie et la vieillesse. Donc, grâce à cela, même s'ils étaient au départ assez peu payés, eh bien, ils pouvaient consommer. Et donc, cet argent qui ne rentrait pas directement sous forme d'impôts, il allait dans la consommation, donc, il permettait au pays de vivre et au pays d'agir. Donc, au lieu de prendre des impôts directement, ce qui paralyse l'économie, l'État dégrévait beaucoup d'impôts, faisait beaucoup de dégrèvements, afin qu'au lieu que les gens payent directement à l'État, ils achètent des choses, puis une voiture, etc. Et au lieu donc d'aller directement à l'État, quand on achète une voiture, on fait travailler d'autres gens, on fait travailler les humoyers, puis les garagistes, et tout ça était admirablement bien organisé. Alors, il y a eu aussi plein de choses pour l'agriculture. Il faut savoir qu'en 1932, l'agriculture allemande était dans un État de désarroi complet. Elle avait 12 milliards de dettes. Il y avait la concurrence de l'étranger. Il faut savoir que les faillites et les ventes aux enchères, il y avait 17 000 biens fonds qui partaient chaque année pour une superficie d'environ 500 000 hectares qui disparaissaient, qui disparaissaient du monde de l'agriculture. Eh bien, l'État national socialiste, il supprima la loi de l'offre et de la demande pour lui substituer la notion de besoin et de couverture des besoins. Ça voulait dire que le jeu variable de la bourse n'était plus le critérium pour fixer les prix de l'agriculture. Ceci était fixé de façon objective par les besoins qu'avaient les gens, donc il y avait le pays et on ne pouvait ni pénaliser le producteur en faisant des prix trop bas ni pénaliser le consommateur en faisant des prix trop hauts. C'était l'État qui intervenait. Donc il y avait un État qui gérait tout cela, qui empêchait la spéculation justement et s'y assurait une stabilité des prix. Ce qui jusqu'à présent dans l'agriculture n'existait pas et cette politique fut un succès parce qu'en 1935 la production agricole en Allemagne elle fournit 400 000 tonnes supplémentaires par rapport à l'année précédente et en 1936 elle avait 1 million de tonnes supplémentaires et c'est pour ça que pendant la guerre malgré tout le blocus britannique eh bien l'Allemagne t'in assez t'in arrive arriva à tenir et il faut savoir que même au départ en 1940 l'Allemagne exporta des pommes de terre vers la France qui en manquait donc tout cela c'était le résultat d'une politique qui avait porté ses fruits et alors il y avait aussi une dernière chose parce qu'on ne pourrait pas passer des heures là-dessus mais il y avait pour une fois justement une décroissance c'est-à-dire que par exemple l'État interdisait la mécanisation de tout et n'importe quoi par exemple pour les cigares eh bien elle a interdit que l'empaquetage se fie avec des machines l'empaquetage devait déjà mais être fait à la main et d'ailleurs sur les paquets dont on trouve encore certains on lisait l'empaquetage à la main donne du pain aux travailleurs allemands alors eh bien toutes ces formules de je dirais de démécanisation contribuèrent à la résorption du chômage mais il est évident que là un patron ça ne l'arrangeait pas forcément mais encore une fois il y avait le bien commun avant le bien particulier quand le patron disait non moi je préfère mécaniser on ne lui disait pas question tu donnes du travail à des gens et c'est là que je dirais un gouvernement je veux dire un gouvernement fort peut donc remettre sur pied un pays là en privilégiant toujours le bien commun en chapeautant la politique pardon l'économie mais sans pour autant détruire l'économie privée et c'est pour ça qu'on peut dire que cette expérience économique fut couronnée de succès puisque déjà sur le chômage lorsque Hitler arrivait au pouvoir il y avait un peu plus de 6 millions de chômeurs en 1937 il n'y en avait plus 563 000 et quant aux recettes du RASH elles étaient passées en 1933 elles étaient de à peu près 7 milliards de marques et en 1936 elles étaient à 11 milliards de marques donc il y avait vraiment je veux dire un progrès un redressement économique et que l'on retrouve si vous voulez dans plein de choses différentes parce que le redressement économique il faut se méfier de certains chiffres phares mais on a si vous voulez dans des chiffres ce que j'appelle plus humbles qu'on ne voit pas forcément par exemple regardez par exemple le pourcentage de mortalité infantile ce ne sont pas en général des chiffres que l'on regarde et bien il faut savoir qu'en Allemagne en 1932 la mortalité infantile était de 7,9% et en 1936 elle était tombée à 6,6% mais ce qui était une réussite extraordinaire ce qui prouvait à quel point l'hygiène était là on s'occupait et il faut savoir qu'il y avait des asiles enfin des asiles des maisons pour les mères où elles pouvaient se reposer on a publié à nous à l'époque dans ma revue sans concession toute une étude sur la famille sous Hitler il faut savoir qu'il y avait par exemple en 1936 219 000 mères ont été accueillies dans des asiles quand elles avaient un enfant pour pouvoir seulement s'occuper de leur nouveau-né pendant que leur famille qui est en général nombreuse et bien il y avait d'autres personnes qui s'en occupaient etc donc toutes ces infrastructures mises en avant avec les infirmières nationales socialistes etc ça porte à ses fruits dans des secteurs qu'on a tendance à oublier vous voyez il faut savoir que par exemple quelque chose qu'on ne dit jamais c'est qu'il y avait 2200 infirmeries qui ont été nouvellement créées sous Hitler et elles étaient créées par ce qu'on appelait les soeurs de la charité national socialiste il y avait 60 stations dentaires mobiles qui allaient de village en village en permanence les villages les plus éloignés des grands districts et des grandes cités et afin que eh bien tout le monde puisse enfin au maximum de gens puissent bénéficier de soins dentaires tout ça on ne le dit plus jamais aujourd'hui mais c'était vraiment une réussite qui n'était pas économique et la caricature qui consiste à dire oui en gros Hitler a fait des égyptes d'armement pour préparer la guerre mais c'est une caricature c'est pas du tout ce qui s'est vraiment passé d'accord je m'excuse d'avoir été un peu long mais je voulais un peu dédévelopper quoi ce non c'est très c'est très très intéressant ça mérite d'être développé justement parce que souvent les on va dire allez les réussites justement de ce régime ne sont jamais évoquées on nous parle sans cesse évidemment d'autres aspects l'aspect plus sécuritaire ou raciste voilà mais jamais jamais ces aspects là par contre juste avant la pause vous avez expliqué vous avez dit que toute personne avait le droit à ses allocations sauf les personnes qui n'avaient aucune tare héréditaire connue qu'est-ce que ça signifie oui ça veut dire que pour avoir le droit au mariage il fallait que le couple donc soit de rien c'est-à-dire qu'il n'ait pas un statut d'étranger et il fallait qu'il n'ait aucune maladie donc à l'époque des maladies qui étaient vraiment héréditaires et que l'on savait être héréditaire ou des maladies qu'on croyait héréditaires par exemple il ne fallait pas alors il y avait des c'était plus compliqué que ça parce que ça dépendait d'où on était mais par exemple une famille d'alcooliques les enfants n'avaient pas le droit forcément au prêt alors ça pouvait quand même mais vous voyez donc il ne fallait pas avoir de maladie par la surdité on croyait que la surdité était héréditaire donc si un des époux était sourd il ne pouvait pas avoir ce prêt voilà donc c'était des choses comme ça si vous voulez alors là on pourrait développer mais il fallait donc être exempt de maladies considérées comme héréditaires et handicapantes d'accord et j'ai répondu à votre question c'était ça c'était ça c'était pour comprendre ce que ça signifiait exactement ah oui alors donc c'est pour ça qu'il y avait des médecins agréés il fallait donc que le couple qui aspirait à un prêt de l'état soit examiné par un médecin agréé qui leur délivrait un certificat donc d'arianisme déjà mais surtout à un certificat de non maladie héréditaire non tard héréditaire voilà alors il est évident qu'il y a des choses il y avait des choses à l'époque qu'on croyait héréditaires mais qui n'étaient pas mais ça c'était pas particulier à l'Allemagne je veux dire la stérilisation qui était faite aux Etats-Unis j'ai consacré une étude à la question était faite justement sur des tares dont on sait qu'elles ne sont pas du tout héréditaires aujourd'hui voilà d'accord alors on va faire une petite pause puisqu'on arrive à la fin de la première partie et puis on revient juste après donc d'ici une dizaine de minutes la régie elle est prête c'est parfait et bien on fait la petite pause et puis on revient toujours avec Vincent Rétoir sur la libre antenne sur Meta TV à vous voilà donc de retour sur la libre antenne pour cette deuxième partie toujours avec Vincent Renoir qui sera avec nous dans quelques instants dès que la régie va me faire signe et bien ce sera bon on a donc compris un peu le contexte politique dans lequel le régime nazi est arrivé en Allemagne dans le contexte politique sur lequel justement un peu différent on va dire de ce qui nous est sans cesse expliqué à longueur de temps sur on va dire dans tous les livres d'histoire et dans tous les les reportages qui traitent de ce sujet comme étant une dictature qui s'est imposée à un peuple alors que visiblement quand on va s'intéresser de plus près au sujet on découvre une vérité un peu plus complexe un peu plus différente en tout cas que ce qu'on nous explique voilà on me fait signe que c'est bon Vincent Renoir vous êtes avec nous je gis avec vous voilà parfait donc on a vu effectivement que ce régime nazi donc arrive dans un contexte très particulier de l'après première guerre mondiale dans lequel on a humilié l'Allemagne et on lui a imposé des conditions en fait du règlement de cette guerre absolument inacceptable ce traité porte en les germes d'un autre conflit moi ce que j'aimerais comprendre justement voilà vous avez commencé à nous expliquer que le grand patronat le grand capital effectivement se pose face à un choix entre des montées de on va dire la montée du communisme partout en Europe du bolchevisme même plus précisément une espèce de entre guillemets version très très hardcore du communisme et donc devant ce choix évidemment on préférera largement travailler avec Hitler et le parti nazi plutôt que travailler avec des éventuels bolchevics allemands mais quel va être vraiment ensuite j'ai envie de dire le rôle du gouvernement américain dans ses relations avec l'Allemagne sachant que voilà les entreprises américaines collaborent pleinement à plein régime voilà on a évoqué le cas de Ford mais on sait qu'on pourrait parler de Dupont de Nemours on pourrait parler d'IBM on pourrait parler de tout un tas de sociétés qui ont très très largement collaboré avec l'Allemagne pourquoi ce retournement ensuite donc des Etats-Unis contre l'Allemagne à partir de 1941 on va dire à peu près bon ben si vous voulez encore une fois quand on dit ce retournement des Etats-Unis face à l'Allemagne c'est une vision caricaturale parce qu'il n'y a pas les Etats-Unis les Etats-Unis étaient traversés par des courants très divers il y avait des pro-nationaux-socialistes les plus ardents aux anti-nationaux-socialistes les plus ardents donc vous voyez déjà quand on dit l'Amérique se retourne c'est une erreur ça veut dire qu'à des moments l'Amérique déjà ça veut dire plutôt qu'une je veux dire une force sociale va prendre le dessus sur une autre c'est ce qui va se passer alors il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans ces affaires-là comme d'habitude il y a notamment on ne peut pas expliquer le retournement de l'Amérique si on dissocie tout ça du problème japonais qu'il y a dans l'Empire du Soleil Levant il y a naturellement une compétition très féroce entre l'Amérique et le Japon notamment par rapport à la Chine donc la guerre sino-japonaise intéresse énormément les Etats-Unis donc déjà il faut expliquer cela enfin il faut expliquer cela c'est-à-dire qu'il faut prendre cela en compte deuxièmement il y a le fait que justement que l'Allemagne se retrouve proche du Japon ça ne va pas arranger les rapports avec l'Amérique voyez-vous ensuite pour l'Amérique il y a la question juive la question juive on sait très bien que les juifs enfin je veux dire que des associations juives sont très puissantes aux USA et naturellement face à l'antisémitisme allemand face au problème des réfugiés qui se posent et bien il est évident que les associations juives qui dès 1933 ont déclaré la guerre économique à l'Allemagne ont déclaré le boycott naturellement et bien ces associations vont de plus en plus tenter de peser pour que l'Amérique se retourne contre l'Allemagne et il est évident que à partir d'un certain moment autant au début il y avait une presse pro allemande qui était très puissante aux USA autant avec les affaires le Japon les menaces dans l'Empire enfin dans le Pacifique le fait que le Japon est proche de l'Allemagne pardonnez-moi et bien la presse va de plus en plus être je dirais être sensible aux appels anti-allemands donc il va y avoir si vous voulez alors qu'en Amérique il va y avoir le parti qui America First par exemple avec Lindbergh qui prône un abstentionnisme dans les affaires occidentales il est toujours très très puissant mais il voit il faut lire là-dessus le journal de guerre de Lindbergh Lindbergh il explique bien comment plus les mois passent notamment à partir de 1938 et plus et bien le sentiment anti-allemand se fait sentir aux USA il faut quand même voir une chose par exemple je parle de la question juive la nuit de cristal a été une véritable catastrophe pour l'Allemagne je parle après la nuit de cristal il va y avoir quand même le monde entier va se la plupart des pays occidentaux vont définitivement se cabrer contre l'Allemagne alors naturellement encore une fois la nuit de cristal elle ne devient pas comme ça il y a le meurtre de Vamrat en Allemagne par Herschel Wimspann il y a toutes ces choses là mais il n'empêche que cette nuit de cristal et Streicher qui était quand même un des représentants de l'antismétisme en Allemagne va la qualifier d'erreur grave parce que ça va cabrer le monde et à partir de ce moment là il est évident que les associations juives notamment aux USA vont acquérir une force terrible et elles vont pouvoir peser de tout leur poids contre un pays qui il faut bien le dire persécute leurs corps religionnaires donc ce sont des choses que l'on doit si vous voulez que l'on doit dire sans porter un jugement forcément moral mais là encore nous ne devons pas faire comme nos adversaires qui n'est clair qu'une partie de la scène quand on dit oui mais les associations juives en Allemagne dès 1933 elles ont elles ont dédéclaré la guerre et puis de plus en plus de plus en plus c'est vrai mais d'un autre côté si vous voulez ces associations juives étaient scandalisées par le sort que l'on faisait aux juifs pas forcément aux juifs allemands mais en plus certains juifs d'origine polonaise qui étaient en Allemagne etc alors naturellement après on va dire ouais mais ces juifs là ils étaient arrivés après la première guerre mondiale ils avaient raflé l'économie allemande c'est tout à fait vrai et on voit encore une fois justement qu'il y a dans l'histoire des enchaînements de causes qui font qu'à des moments l'histoire prend telle direction plus que telle autre il est indéniable qu'après la première guerre mondiale certains juifs qui n'étaient pas des juifs allemands mais qui sont arrivés là ont pu s'introduire dans cette économie malade et je dirais bâtir des fortunes qui étaient scandaleuses je l'ai exposé justement dans ma vidéo pourquoi Hitler est devenu antisémite il y a eu il est évident il y a eu une maladresse de certains juifs qui se sont imposés en Allemagne et qui naturellement dans les moments de grave misère quand on voit des gens qui rachètent des usines entières des pâtés de maison entiers et qui bâtissent grâce peut-être à un savoir-faire je ne le dis pas mais qui bâtissent des fortunes au dépend d'une misère populaire et bien ils vont susciter une haine alors en plus ajoutons à cela un phénomène totalement contradictoire c'est que d'un côté il y a des juifs qui vont bâtir des fortunes terribles en profitant d'une crise économique et de l'autre côté dans les mouvements non-bolcheviques il va y avoir de nombreux juifs aussi c'est-à-dire et ça c'est tout à fait contradictoire mais c'est là qu'on voit que l'histoire est des fois je veux dire que l'histoire n'est absolument pas linéaire elle est issue de choc quand même contradictoire c'est-à-dire que les juifs vont se retrouver en même temps dans le camp qu'on va appeler du grand capital de la fortune anonyme et vagabonde et en même temps dans le camp du bolchevisme donc ils vont être haïs des deux côtés et ça explique un peu si vous voulez cet antisémitisme qui va grandir en Allemagne il était déjà l'avant mais il va grandir il va exploser et des juifs allemands d'ailleurs craignaient Ribbentrop explique dans ses mémoires que sa famille avait un ami juif qui était un juif allemand intégré mais qui disait déjà à force de faire ce que mes collégionnaires font on va susciter une réaction terrible il le voyait venir ça donc il va y avoir cet antisémitisme qui va exploser entre les deux guerres à cause de faits contradictoires les juifs sont en même temps dans la fortune et en même temps dans chez les bolcheviques naturellement le Hitler arrive au pouvoir et porte une accusation je dirais collective contre les juifs en disant tous les juifs maintenant ne seront plus des citoyens et à ce moment là naturellement les associations juives et bien vont elles à leur tour dire ah on persécute tous nos collégionnaires c'est à nouveau l'antisémitisme irrationnel etc et à partir de ce moment là et bien ça va ça va ça va s'envenimer et autant je dirais au début bon on aurait pu croire qu'il y aurait pu y avoir un modus vivendi il y a eu les lois de Denurimbert bon alors les juifs étaient on leur était déçus de la nationalité ils ne pouvaient ils étaient exclus de certaines professions mais enfin ils avaient leur propre structure leurs propres écoles les médecins ne pouvaient soigner que des juifs alors j'ai justement dans ma vidéo sur l'antisémitisme en Allemagne j'ai montré des journaux d'époque où on voit les médecins juifs devaient tous je veux dire afficher l'étoile de David et leurs clients étaient exclusivement les juifs bon mais malgré tout ils étaient là alors on aurait pu croire dans les années 35 après les lois de Denurimbert que bon c'était des gens de deuxième zone en Allemagne mais bon ça si vous voulez un peu comme les congrégations religieuses en France les religieux étaient des gens de deuxième zone à la fin du XIXe siècle ils ne pouvaient pas être professeurs ils ne pouvaient pas ester en justice ils ne pouvaient pas être légataires testamentaires etc etc bon et bien les juifs étaient des gens de seconde zone en Allemagne un peu comme les congrégationnistes étaient des gens de seconde zone en France 45 ans plus tôt mais avec la nuit de cristal alors là il va y avoir un basculement et à partir de ce moment là je dirais que le divorce est consommé et on ne peut aller que vers le règlement de compte on ne peut aller que vers le règlement de compte et ça je dirais et c'est pour ça que Streicher a bien expliqué à Denurimbert que quand le soir on lui a dit qu'il y avait des mouvements anti-juifs que c'était fait avec la main de Goebbels etc il a tout de suite dit mais c'est une erreur c'est une fausse manœuvre qu'on est en train de faire c'est pas bon du tout et lui d'ailleurs il n'y a pas participé il a refusé quelconque participation à cela parce qu'il sentait que c'était une grave erreur et en effet ça a été une grave erreur donc à partir de ce moment là si vous voulez les associations juives qui luttent contre l'Allemagne nationale socialiste et moi personnellement en tant que quelqu'un qui étudie l'histoire je les comprends je suis désolé mais je les comprends et bien elles vont avoir des alliés dans tous les pays qui vont dire c'est quoi ce pays on est revenu au Moyen-Âge on brûle les synagogues naturellement la propagande fait la nuit de fissage peut-être pire qu'elle n'a été mais enfin c'est quand même une nuit de violence si en France soudainement suite à l'assassinat de quelqu'un je veux dire toutes les permanences du Front National étaient brisées etc on serait les premiers à hurler qu'on a été victime de la violence alors quand même il y a il y a des violences contre des pauvres gens on brise les vitrines des magasins juifs bon encore une fois on ne peut pas le contester et donc si vous voulez tout ça va faire que petit à petit notamment en Amérique et bien il va y avoir un retournement de la situation alors après qu'est-ce qui va se passer l'Amérique naturelle l'Amérique va pousser le Japon à la guerre ça a été très bien en Amérique vous avez tous les textes ça a été très bien expliqué dans des études notamment dans l'étude du vice-amiral Theobald qui explique comment la politique de Roosevelt a étranglé le Japon et qu'à un moment ou un autre le Japon a été obligé de faire un acte d'autodéfense il a choisi Pearl Harbor bon donc 7 décembre 1941 et puis Hitler voulant vraiment parce que le Japon était proche de l'Allemagne mais bon c'était relativement lâche comme lâche c'est-à-dire que c'était pas vraiment des grandes relations Hitler a choisi de déclarer la guerre à l'Amérique et à ce moment-là ben voilà les dés sont jetés il déclare la guerre à l'Amérique en décembre 1941 mais à partir de ce moment-là et Ribben Trump tout ça l'a expliqué parfaitement Ribben Trump je le rappelle qui était ministre des affaires étrangères d'Hitler il dit qu'à partir de ce moment-là de toute façon il va falloir abattre la Russie avant que l'Amérique déploie toute sa puissance parce qu'elle était déjà elle se préparait naturellement seuls les naïfs diront qu'elle ne se préparait pas mais ils ont donc quelques mois pour abattre la Russie et ben et puis quand elle était 42 la Russie n'a pas été abattue ben c'est trop tard c'est fini et là Ribben Trump a dit j'étais extrêmement anxieux et bon ben en gros on savait que c'était perdu donc il y a eu si vous voulez s'il n'y avait pas eu Pearl Harbor alors je pense que on aurait peut-être évité enfin on aurait l'histoire aurait peut-être évité au moins cette guerre américano-germanique si rapidement si vous voulez mais il y a eu il y a eu des faits qui sont venus et qui ben qui ont provoqué ce résultat que l'Amérique s'est retrouvée ben en guerre contre l'Allemagne et ben des gens comme Lindbergh par exemple ont fait leur devoir qu'ils estimaient que leur devoir de patriote ah ben mon pays est en guerre bon il n'a pas combattu sur le front de l'Ouest mais il a été il a combattu dans le Pacifique malgré tout il s'est ben oui voilà il a fait son devoir et beaucoup de gens qui étaient à America First et bien ont fait leur devoir aussi ce qu'ils estimaient que leur devoir de patriote et voilà donc vous voyez tout ça ce sont des conjonctions de faits qui ben sûrement qu'Hitler n'avait pas prévu per l'arbore et je vais dire il s'est retrouvé il a pris une décision qui à mon avis s'est révélée être la mauvaise mais bon c'est facile après de dire ça avec 70 ans de recul donc voilà comment on pourrait expliquer en gros ce retournement des USA la question juive je pense il est pour beaucoup bien qu'il ne faille pas non plus écarter les questions donc avec le Japon tous ces problèmes d'influence économique dans cet immense marché chinois qui elles aussi ont pesé beaucoup d'accord alors justement au propos de de cet anti-sémitisme allemand qui est quand même ce qu'on lui renvoie à la tête de ce régime et c'est peu de le dire encore 60 70 ans après comment il s'impose politiquement parce qu'au départ on sait qu'Hitler quand il a écrit Mannkamp il désigne effectivement les juifs comme on va dire partie responsable de la situation de l'Allemagne la situation catastrophique de l'Allemagne pourquoi est-ce qu'il arrive en 33 et ensuite tout ça s'accentue vraiment quoi c'est pourquoi il ne s'apaise pas sur ce sujet là alors qu'on voit voilà sur le sujet de la France il s'apaise entre ce qu'il a écrit dans Mannkamp et puis ce que vous avez expliqué que voilà il arrive au pouvoir il dit non l'Allemagne l'Alsace-Lorraine on lâche l'affaire on veut garder une relation on va dire apaisée avec la France pourquoi sur la problématique juive au contraire il met en oeuvre vraiment c'est véritablement ce qu'il a écrit et bien on pourrait dire que moi mon analyse qui n'engage que moi naturellement c'est que je pense que la grande erreur d'Hitler est d'avoir hypertrophié le problème juif je ne dis pas encore une fois je ne dis pas qu'il n'y avait pas un problème juif en Allemagne suite à la première guerre mondiale du fait que donc encore une fois que les juifs s'étaient retrouvés et en même temps dans les grandes fortunes qui en avaient profité en Allemagne suite à la crise et en même temps s'étaient retrouvés dans les mouvements rouges il y avait forcément un problème juif mais je crois que l'erreur l'erreur qui est c'est de toujours c'est de porter des jugements collectifs de dire tout le peuple est coupable tout un peuple est coupable de si tout un peuple est coupable de ça je pense que c'est une grande erreur c'est une grande erreur d'abord vis-à-vis de la vérité et vis-à-vis de la justice c'est pour ça que je refuse absolument toutes les condamnations générales portées sur l'ASS sur l'ASA sur la guise d'impôt etc parce que toutes ces condamnations tous ces jugements politiques enfin ces jugements généraux ne sont pas conformes à la vérité et je pense que eh bien sur la question juive c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de porter un jugement entier sur tout un peuple comme si tout le peuple était responsable de souvent ce qui ne sont les agissements que d'une partie de ce peuple alors on va me dire oui mais vous comprenez tous les juifs sont solidaires entre eux c'est très possible mais est-ce que la solidarité je dirais une solidarité pas forcément de sang mais une solidarité de religion est-ce que c'est suffisant pour encourir une condamnation générale non je ne crois pas je pense que il est évident que un peuple tout le monde se sent soudé en France enfin en Angleterre quand je vois aider les français tout de suite il m'apparaît sympathique parce qu'on est on est du même pays mais enfin est-ce que c'est est-ce que c'est suffisant pour dire que tous les français qui sont en Angleterre seraient une seule communauté complètement qui formeraient un bloc non ce serait pas vrai et donc si vous voulez je pense que l'erreur c'est une erreur générale d'ailleurs l'erreur consiste toujours à porter un jugement général sur l'autre de dire voilà de dire tous les juifs sont comme ci tous les japonais sont comme ça tous les arabes sont comme ça etc etc et ça je crois que hélas je crois que hélas Hitler a commis cette erreur commis cette erreur et ça lui a été ça lui a été je pense fatal voilà alors c'est une c'est une opinion je dirais encore une fois qui n'engage que moi mais dans ma vie je me suis quand même aperçu que ce genre de jugement général n'est pas bon et d'ailleurs il faut quand même le dire qu'on est les premiers nous on est les premiers à s'en plaindre quand on nous met tous dans le même panier quand on part quand on dit les fachos ils sont comme ça bah oui on est les premiers à dire mais non pas du tout ne nous mettez pas tous dans le même sac et ce qui est vrai d'ailleurs quand même dans nos milieux il y a des gens très très différents donc on ne peut pas vraiment dire que tout le monde est comme ci comme ça voilà vous voyez donc c'est un peu c'est un peu cette erreur que des gens commettent et ben voilà et ça je pense que c'est fatal la providence ne le pardonne pas alors bien sûr on va dire alors donc vous vous désolidarisez oui je peux me désolidariser du national socialisme tel qu'il est apparu en Allemagne sur certains points je ne vois pas pourquoi comme j'ai dit dans ma vidéo qui est parue ce matin Hitler a incarné un national socialisme mais il n'a pas incarné le national socialisme c'est à dire la seule forme possible de national socialisme et je pense qu'en effet il peut y avoir des nationaux socialistes qui sont un peu différents et qui sur la question juive tout comme sur la question du racisme ne sont pas n'adoptent pas certaines visions d'Hitler qui à mon avis étaient un peu trop je dirais un peu trop généralisantes voilà et j'estime que d'ailleurs que le comment dire le le passage de Mein Kampf qui concerne les juifs même s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pardonnez-moi ben je dirais que c'est un passage moi qui c'est pas ce qui m'a le plus convaincu si vous voulez voilà je l'ai dit franchement et c'est pareil avec les francs-maçons par exemple quand on dit ah les francs-maçons les francs-maçons ci les francs-maçons ça mais vous croyez vraiment que la franc-maçonnerie c'est un bloc mais c'est une énorme erreur de prétendre que c'est un bloc il y a des loges qui sont opposées il y a des fractions différentes alors naturellement quand on a si la franc-maçonnerie se révèle attaqué dans un pays par sympathie tous les francs-maçons vont devenir un peu unis mais après c'est pas vrai de dire que tous les francs-maçons ont les mêmes objectifs au même moment qu'ils adhèrent aux mêmes choses je n'y crois pas du tout oui parce qu'il s'était attaqué il s'attaquait à la franc-maçonnerie il était il n'était quand même pas très pro-franc-maçon non plus non il n'était pas très pro-franc-maçon alors là c'est pareil il est vrai qu'à Betz était franc-maçon il a été donc un espèce d'ambassadeur à Paris dans Paris occupé c'était une personnalité du régime nationaliste socialiste et pourtant c'était un franc-maçon bon vous voyez c'est assez tout ça je ne pense pas que ça a été sa première enfin je veux dire bon il y a on dit que des loges franc-maçonnes ont été fermées etc mais là dessus j'avoue que je ne connais pas le dossier et que je ne je ne veux pas je ne veux pas parler sur des choses que je connais moins si vous voulez mais par contre ce qui est sûr c'est que quand j'entends certains réquisitoires dans nos milieux contre la franc-maçonnerie je me dis ce ne sont pas forcément des réquisitoires faux pour tous les francs-maçons mais ce sont des réquisitoires trop généralisants trop généralisateurs pardonnez-moi et je pense que la généralisation est toujours mauvaise alors on va me dire oui mais pour des raisons politiques il ne faut pas faire dans la dentelle etc ben c'est là je ne suis peut-être pas un militant politique mais moi je ne veux pas je refuse tous ces jugements qui généralisent voilà bon voilà c'est 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 ma conviction si vous voulez donc là-dessus moi je n'aurais pas suivi Adolf Hitler et je me prétends national-socialiste mais sur ces choses-là je me détache du national-socialisme tel qu'il est apparu en Allemagne et qu'il a été mis en place en Allemagne bon après il y a forcément toujours des divergences et d'ailleurs j'en profite encore une fois pour dire si le national-socialisme n'est pas un bloc contrairement à ce que croient des gens on ne lit pas Van Kampf en disant ah Hitler a dit ça donc il faut dire ah oui d'accord non pas du tout il faut garder une indépendance d'esprit les temps ne sont plus les mêmes les enjeux sont différents les urgences sont différentes non 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 et je pense qu'il faut surtout ne pas nourrir de haine nous devons plutôt toujours être tournés vers l'oeuvre constructive et non pas vers une oeuvre destructrice même si naturellement construire signifie toujours par certains côtés détruire mais justement il faut savoir construire et aujourd'hui et bien peut-être qu'une construction national-socialiste ne ferait enfin peut-être sûrement qu'une construction national-socialiste ne serait pas la même qu'en Allemagne ce serait pas la même chose mais est-ce que alors là moi la question que je me pose c'est est-ce que cette classe dirigeante qu'on appelle entre guillemets l'oligarchie elle d'accord pour ce qui est du grand capital elle mise sur ce parti sur le parti nazi en se disant que de toute façon quitte à miser sur l'un sur l'autre je préfère miser sur celui-là mais est-ce que cette classe dirigeante elle ne elle peut on peut vraisemblablement penser qu'elle ne peut pas ignorer évidemment les ambitions de Hitler c'est-à-dire de remettre l'Allemagne on va dire sur les rails de la normalité puisque il faut rappeler que par le traité de Versailles l'Allemagne ne peut pas posséder une armée je crois de je ne sais plus combien d'hommes elle ne peut pas posséder de plus de 100 000 hommes voilà de plus de 100 000 hommes elle ne peut pas avoir une marine digne de ce nom voilà etc enfin il y a tout un tas d'obligations qui lui sont faites afin de la réduire à un état de nain militaire qu'elle ne ressuscite pas sa puissance militaire Hitler lui on sait très bien il ne cache pas ses intentions puisque si on l'imane quand on fait qu'on connaît le personnage il explique très bien que justement il faut rompre avec cette logique et qu'il faut réarmer l'Allemagne pour que l'Allemagne puisse retrouver sa souveraineté est-ce que on va dire que cette oligarchie en poussant Hitler elle anticipe clairement ce qui va arriver c'est-à-dire un conflit armé qui va se réactiver en Europe puisqu'elle ne peut pas ignorer qu'Hitler va choisir en tout cas la voie du réarmement de l'Allemagne et j'ai envie de dire par la voie de ce réarmement la politique étrangère qui va avec parce que évidemment l'Allemagne ne va plus se comporter on va dire en vaincu total une fois qu'elle sera réarmée alors justement là-dessus il est évident que je pense que là vous faites une analyse rétrospective qui a qui a sûrement un certain degré de véracité mais elle est un peu trop rétrospective c'est-à-dire qu'il faut quand même voir qu'à l'époque les gens d'abord beaucoup de gens croient qu'Hitler va se casser la figure ne va pas du tout réussir que son gouvernement va s'effondrer d'ailleurs c'est pour ça que des gens disaient oh bah Hitler il le comparait au général Boulanger même encore en 1933 je veux dire quand il est au pouvoir ça va pas tenir longtemps donc le capital peut très bien penser que Hitler va rester là le temps de mater les rouges et qu'ensuite il va s'effondrer et que les gens vont préférer un gouvernement purement conservateur donc ils se disent ça va on va pouvoir le faire Hitler va rester le temps de mater les bolcheviques mais ça n'ira pas plus loin il ne pourra pas faire des miracles économiques donc il sera obligé soit après de minimiser ses exigences et il aura fait la mission qu'on lui aura donnée implicitement c'est de briser les rouges seulement ou alors il faut savoir que jusqu'au bout des gens seront persuadés que Hitler bluff c'est à dire que même s'il a réarmé son pays même s'il a des il a même réussi certains coups comme l'Anschluss etc des gens croient qu'Hitler bluff et qu'il n'osera pas aller jusqu'à la guerre il faut savoir qu'encore en août 1939 Georges Coulondre l'ambassadeur français à Berlin est partisan de la thèse du bluff hitlérien et il dit si on tient encore un quart d'heure de plus il faut tenir tenir et Hitler ne va pas oser aller jusqu'au bout donc je pense qu'il faut bien comprendre que le grand capital choisit Hitler en disant bon ce sont des exercités ils vont mater les communistes mais ça n'ira pas tellement plus loin ils vont être rapidement obligés dans la déroute économique de réviser leurs prétentions à la baisse économiquement ils ne pourront pas réarmer ce n'est pas possible le peuple sera toujours aussi divisé et donc ce ne sera absolument pas un pays capable de 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 réaliser les ambitions qu'Hitler formule dans le même camp et il faut encore une fois même je vous dis jusqu'au bout des gens l'ont cru et à mon avis à l'époque ce n'est pas du tout faux ce n'est pas du tout je veux dire ce n'est pas absurde que de penser cela parce que quand même le parti national socialiste qu'est-ce que c'est pour la majorité des gens c'est un rassemblement ça a été un groupuscule d'excité et ça reste un groupuscule d'excité même si par une habile propagande et du fait que le peuple allemand est dans la déroute totale le peuple allemand peut avoir la folie de suivre ses excités mais on disait bien oh c'est un parti ce n'est que à l'époque on disait les cris indiens aujourd'hui ça ne se dirait plus mais tout entendu ce ne sont que des beuglements donc le parti national socialiste est vu comme un conglomérat je dirais complètement je veux dire complètement hétérogène de gens qui n'ont aucun pouvoir aucune possibilité de prendre des décisions d'ailleurs lorsque Hitler va rencontrer Jean-Marc pour la première fois il le dira à Nuremberg Hitler il ne connaissait absolument rien sur les questions économiques et ce qu'il a dit n'avait pas grand sens mais par contre il nous a fait tout de suite très très confiance mais voilà vous voyez le grand capital se dit mais non c'est un conglomérat d'excités ils vont faire ça et quant à Benkamp personne n'y croit donc voilà voilà vous voyez on ne peut pas rétrospectivement il faut toujours se méfier parce que comme le national socialisme a réussi quand même il faut dire ce qu'il y a on a l'impression qu'il était nécessaire que ça réussisse mais non quand on se place avant 1933 c'était plutôt le contraire c'était un peu comme aujourd'hui on juge le Front National en France on dit bon oui mais le Front National s'il arrive le retour au Front qu'est-ce que c'est que toutes ces délires mais il n'y a rien de valable là-dedans ce sera la gabegie donc on dit ça aujourd'hui et peut-être que si le Front National arrive au pouvoir ce serait complètement différent et tout le monde serait surpris donc voyez-vous voilà pourquoi j'ai parlé d'un golem qui a échappé au grand capital et d'ailleurs même vous savez à Nuremberg je reviens sur Streicher parce que et bien il a dit mais si en 1933 Hitler avait dit je vais susciter une guerre ou je vais même résoudre la question juive on l'aurait cru fou il dit il faut savoir le désordre qui régnait à l'époque ce qu'on voulait à l'époque c'était du pain c'était vivre donc le grand capital se dit bon bah écoutez voilà ces gens ils sont tellement bas qu'on ne les voit pas redresser un pays qui est au bord du gouffre tout ce qu'on veut c'est qu'ils matent les rouges voilà c'est ça mais bon s'ils peuvent le faire ce sera déjà pas mal comme ils ont des escouades de SA ça va se faire mais ça n'ira pas plus loin donc oui on avait misé un peu sur l'échec d'Hitler mais complètement pardonnez-moi de vous avoir et quand il commence à réarmer justement alors il y a quoi là on commence à comprendre clairement parce que quand il commence à réarmer je crois que ça appartient de 1935 ou quelque chose comme ça 35-36 oui alors il y aura le service militaire tout ça oui ça se fait progressivement progressivement et puis bon bah il va là on se dirige en tout cas vers le réarmement de l'Allemagne mais qui dit réarmement de l'Allemagne dit on n'ose peut-être pas y penser encore concrètement mais se dire ça va recommencer on va repartir dans une guerre enfin les essais bien sûr bien sûr mais justement il faut savoir que par exemple on se dit qu'on va arriver dans une guerre pas nécessairement pas nécessairement parce que par exemple en Angleterre vous avez un livre très intéressant d'ailleurs dont je parlerai dans une prochaine vidéo c'est le livre donc de Arthur Lurie c'est pas n'importe qui c'est un peu celui c'était un chimiste écossais et qui a été le pionnier dans l'analyse chimique des tableaux avec les pigments les bon etc donc c'est pas n'importe qui et en 1939 il a écrit un livre justement qui s'appelle The Case for Germany donc en gros donc l'Allemagne quoi bon et il dit bien il dit bien que non non il lui dit oh je ne pense pas qu'il y aura de guerre en 1939 parce que et bien les dirigeants des pays totalitaires dit-il veulent la paix et la paix va se maintenir ils ont tellement eu je dirais ils ont tellement une réussite économique que finalement et bien tout ce que leur expérience peut faire c'est que c'est être exporté à l'extérieur où de plus en plus de peuples vont se revendiquer du fascisme enfin des fascismes je dirais je ne veux pas et il est persuadé qu'il n'y aura pas de guerre parce qu'Hitler n'avait aucune raison de vouloir faire la guerre je veux dire donc malgré ce réarmement ce n'est pas nécessairement la guerre qui va arriver on le met par contre on sait pertinemment dans les milieux diplomatiques que pour avoir pour pouvoir faire des revendications à l'échelle internationale il faut un pays fort le faible on ne l'écoute pas et ça c'est vrai et donc les allemands ne cessaient de répéter mais nous nous réarmons déjà pour assurer notre sécurité et aussi parce qu'on sait très bien que sans armement on ne nous écoutera jamais de 1920 à 1933 on ne nous a pas écouté on a bon on a cédé des choses c'est vrai mais enfin sur l'essentiel on n'a pas cédé donc non on va se réarmer parce qu'on veut être dans un état d'égalité de question d'armement pour pouvoir discuter avec vous d'égal à égal c'est triste à dire mais c'est la réalité dans nos sociétés occidentales je veux dire un pays qui n'est pas armé est un pays qui ne peut pas avoir de politique je veux dire extérieure donc non ce n'est pas encore une fois là c'est une analyse rétrospective qui n'est pas nécessairement vraie à l'époque on peut parfaitement croire que non l'Allemagne de toute façon c'était très simple l'article la partie 5 du traité de Versailles qui parlait du désarmement de l'Allemagne commençait ainsi afin de préparer un désarmement général l'Allemagne va désarmer c'est la substance du préambule et donc les Allemands avaient toujours dit bon ben voilà maintenant nous avons désarmé ça a été reconnu par la commission envoyée par Foch en 1929 maintenant nous avons désarmé nous réclamons que vous désarmiez bon ben les pays n'ont pas voulu désarmer ok ben nous on va réarmer pour être à nouveau au même niveau que vous pour être les partenaires égaux et c'était ce que Hitler revendiquait en premier l'égalité des droits et il disait cette inégalité ne pourra être acceptée de facto que lorsque nous aurons un armement égal parce qu'il faut être armé de façon égale pour pouvoir parler d'égal à égal voilà pourquoi non c'était pas nécessaire on ne on pouvait encore espérer la paix et je vous dis quelqu'un comme Arthur Lurie en 1939 croyait encore que la paix et beaucoup de gens y ont cru encore très longtemps je pense qu'il faut toujours quand on toujours bien se placer dans le le contexte de l'époque pour voir que et bien non c'est et on s'aperçoit que nos idées à nous que l'on a rétrospectivement ne s'imposaient pas nécessairement à l'époque alors c'était peut-être c'était une erreur de croire que la paix allait pouvoir subsister mais c'était une erreur qui n'était pas irrationnelle parce qu'on pouvait en effet se dire non non il y a eu un Munich on va pouvoir arriver à un deuxième Munich avec la Pologne non c'est bon et c'était possible avec un peu de bonne volonté c'était possible voyez-vous lorsque Henri Roch me disait donc l'auteur de la thèse de Nantes que lorsqu'il était en prison en 1940 fin 1944 après la libération entre guillemets du territoire il disait on croyait encore en la victoire allemande et moi je me rappelle je lui avais dit mais enfin on se tutoyait avec Henri c'était comme mon grand-père je lui dis mais enfin Henri comment en 1944 tu peux encore croire en la victoire allemande il me disait mais non remets-toi dans l'ambiance du moment on parlait des armes secrètes il y avait eu déjà les V1 bon les V2 on était persuadé que l'Allemagne était sur le point de sortir des armes secrètes c'était terrible et donc à l'époque on y croyait encore et il me racontait que comme il était en prison à l'Est on regardait par la fenêtre persuadé qu'on allait voir des colonnes revenir avec des armes secrètes bon il est évident que rétrospectivement on s'en amuse d'une telle naïveté mais à l'époque c'était pas non on parlait on parlait des armes secrètes alors naturellement c'était c'était peut-être un rêve dû à dans le désespoir on rêve encore vous savez qu'Hitler en mars 45 a dit à Ribbentrop on va gagner sur le fil mais on va gagner et Ribbentrop lui a dit mais mon dieu comment mais dans ces moments là on a des rêves donc si vous voulez ça veut dire que quand on se place rétrospectivement on ne voit pas du tout les choses enfin je veux dire comme elles étaient à l'époque voilà donc voilà pourquoi le capital a cru et bien on a laissé Hitler réarmer en disant bon bah d'accord maintenant il est là ouais bon il a maté les rouges il réarme bah oui c'était ce qu'il avait dit bon bah on va essayer c'est pour ça d'ailleurs que la France a commencé à avoir des pourparlers avec la Russie enfin avec l'URSS avec la Tchécoslovaquie pour encercler l'Allemagne parce qu'ils se sont dit ah ben voilà oh là il réarme on ne peut plus rien faire mince notre golem nous échappe mais pour empêcher cette guerre on va faire un cordon sanitaire autour de l'Allemagne et il y a même eu d'ailleurs des pourparlers avec l'Italie et il faut savoir que ces pourparlers ont été très loin contrairement à ce que l'on croit j'ai lu un livre qui n'a jamais été publié mais qui n'existe que sous forme de manuscrit qui a été écrit par un proche des personnes qui à l'époque menaient des pourparlers avec Mussolini et les pourparlers ont été très loin et c'est à cause du front populaire où Léon Blum a refusé de continuer ces pourparlers en disant je ne peux pas avoir des pourparlers avec quelqu'un qui a écrasé des je dirais des mouvements de gauche que ces pourparlers se sont arrêtés subitement et c'est dommage que ce livre ne soit jamais paru j'ai eu accès aux manuscrits c'est très intéressant donc vous voyez ça aurait pu marcher si Hitler n'avait pas eu sa politique extérieure avec la Tchécoslovaquie s'il n'y avait pas eu Munich si la Tchécoslovaquie avait tenu et bien on aurait eu peut-être et si les discussions avaient été poursuivis avec Mussolini il y aurait peut-être eu un condom sanitaire autour de l'Allemagne et les choses se seraient présentées très différemment ça a tenu à peu tout cela voilà oui parce que justement pour en revenir sur cette annexion de la Tchécoslovaquie qui a été une très très grande crise en Europe la fameuse crise des Sudètes puisqu'il faut rappeler donc quand même cette situation un peu particulière c'est que on retrouve des communautés allemandes dans un certain nombre de pays aujourd'hui indépendants mais qui allaient quasiment jusqu'en Ukraine en Russie dans les Pays-Bas etc et après la première guerre mondiale ces communautés là beaucoup vont se faire expulser des pays il va y avoir 14 millions de déplacés c'est ça ? alors là c'est pareil je me méfie de tous ces chiffres qui sont donnés je ne m'avancerai pas je n'oserai pas m'avancer voilà mais il y a un certain nombre de personnes déplacées quand même on peut dire un grand nombre oui bien sûr bien sûr donc à la faveur évidemment des changements de territoire qui sont issus du traité de Versailles avec la on va dire quoi la renaissance de la Pologne qui renaît de ses cendres oui qui avait disparu depuis 1815 oui voilà donc la Pologne qui renaît de ses cendres on va dire et tous ces territoires se font aux dépens de l'Allemagne évidemment ah ben on pourra dire que oui quand même quand même et puis l'Autriche-Hongrie attention l'Autriche-Hongrie complètement dépecée oui l'Autriche-Hongrie l'Autriche réduit à sa plus on va dire sa plus petite utilité qui est devenue un tout petit pays aujourd'hui l'Hongrie et la Hongrie aussi alors que c'était quasiment la moitié de l'Europe de l'Est ah oui complètement oui oui tout à fait oui je vous en prie et donc voilà oui donc à partir du début de ces annexions du point de vue allemand les Allemands eux ils soutiennent ils clèrent vraiment justement dans cette politique de réappropriation de ce qui était anciennement évidemment des terres allemandes encore une fois tout ça c'est la même chose il est évident que les Allemands vont le soutenir mais comme on soutient si vous voulez comme si nous je vous dis c'est comme si bon la Provence à la Côte d'Azur était rattachée soudainement à l'Italie je pense que tout français soutiendrait un homme politique qui demanderait le retour bon mais dire que tous les Allemands c'était leur problème numéro un je ne le crois pas du tout je ne le crois pas du tout leur problème numéro un était d'avoir du pain d'abord et ensuite de conserver ce pain voilà donc les Allemands qu'ils aient soutenu oui bien sûr mais encore une fois là-dessus c'était plutôt des problèmes bon des problèmes je dirais internationaux sûrement qu'une grande partie du peuple a soutenu volontairement et beaucoup de gens devaient être aussi en même temps là-dessus j'ignore puisque les sondages en galop n'existaient pas vraiment à l'époque donc on ne peut pas vraiment savoir quelle était l'idée populaire en Allemagne à cette époque à mon avis ce serait comme aujourd'hui oui on soutient parce que c'est des régions qui nous reviennent mais bon de là dire que c'était l'alpha et l'oméga pour les Allemands je ne le crois pas dans ce que j'ai lu de la presse allemande de l'époque oui la presse soutenait mais enfin ce n'était pas non plus l'alpha et l'oméga oui voilà mais quand même est-ce qu'on peut parler pour les Allemands parce que peut-être le mot est fort mais de traumatisme quand même parce que je sais que alors j'ai oublié le nom mais il y a une association qui existe qui est l'association des réfugiés allemands qui a une énorme influence dans l'Union Européenne qui sont justement une association allemande des anciens réfugiés des anciens territoires anciennement sous contrôle de l'Allemagne ou des territoires où quand les Allemands je veux dire ont été expulsés même d'Ukraine des Pays-Baltes etc. Écoutez que ce soit un traumatisme c'est évident il suffit de voir nous avec le problème alsacien les Alsaciens qui ont été expulsés ou qui sont partis d'eux-mêmes d'ailleurs mais qui ont été expulsés aussi soit après 1870 soit en 1940 regardez à quel point c'était un problème et on pourrait aussi dire bien que là c'est un peu différent mais regardez le problème des Pieds-Noirs il est évident que tout peuple chassé de ces terres pour lui c'est un traumatisme il est évident qu'en 1918 de voir tous ces Allemands qui se retrouvent sous domination polonaise tchécoslovaque enfin plutôt tchèque d'ailleurs mais enfin bon tchécoslovaque c'est un énorme traumatisme et encore une fois là-dessus si on commence à jeter de la pierre à l'Allemagne en disant bah ouais mais tout ça c'est des prétextes pardonnez-moi revenez en France avec le traumatisme alsacien là encore je crois que ce sont des données objectives je ne peux pas en vouloir à un peuple qui a été expulsé d'être traumatisé et de faire des revendications politiques ou géopolitiques ça encore une fois c'est impossible on ne peut pas demander même quand les échanges se font hors de période de conflit ce qu'on appelait donc les échanges comme des échanges en Macédoine où il y a eu des échanges de population c'est quand même un traumatisme pour les populations et moi j'ai vu ça moi-même quand j'étais en Pologne l'année dernière nous nous sommes retrouvés dans un très bel hôtel enfin dans un très bel hôtel dans un bel hôtel mais qui était en fait une ancienne maison particulière mais les chambres avaient été c'était une grande maison et les chambres avaient été donc été louées comme hôtel et visiblement c'était une maison où les tableaux au mur des vieux tableaux étaient allemands c'était en allemand tout était allemand mais la maison appartenait à une famille de polonais qui était d'ailleurs fort aimablement accueillie il n'y a eu aucun problème mais et je vois encore une personne de mon groupe qui était là et qui trépignait en disant ah là là c'est terrible tout ça c'était un des allemands un des familles allemandes qui ont été expulsées et on voyait que l'homme souffrait terriblement bon alors vous voyez je peux concevoir que ce soit et des traumatismes et qu'après la première guerre mondiale l'Allemagne soit sortie traumatisée et encore plus l'Autriche-Hongrie de ce qui s'est passé c'est nécessaire et je dirais encore une fois pareil pour les Alsaciens pareil pour les pieds noirs alors le problème maintenant il est la chose suivante est-ce que on peut revendiquer pendant des siècles des choses comme ça ou au moins pendant des décennies c'est un grave problème c'est un grave problème sur lequel moi je ne me prononcerai pas parce que d'abord je ne l'ai pas vécu même si je suis moins exilé maintenant c'est complètement différent je ne sais pas c'est assez compliqué c'est sûr et on retrouve le même problème il ne faut pas l'oublier encore une fois avec ces juifs qui ont été déportés qui sont partis avec leurs bagages bagages qui ont été en général saisis volés dirions-nous quand on voit ce que l'action Reinhardt a permis de dégager comme habit comme richesse etc bon ben moi personnellement et encore une fois quitte à choquer les gens je comprends les juifs qui exigent des fois réparation dire de façon lapidaire ils font de l'argent avec leurs choix non mais attendez regardez si vous voulez penchez-vous sur les documents allemands d'époque dont personne ne conteste l'authenticité qui montrent tout ce qui a été récupéré sur les déportés sans compter leur maison qu'ils laissaient derrière eux etc non naturellement après on va discuter en disant oui mais ils les avaient volés eux-mêmes d'abord ah oui mais oui oui d'accord je suis d'accord mais est-ce que l'on va est-ce que l'on va se s'envoyer ça à la figure pendant des décennies est-ce qu'il serait mieux est-ce qu'il serait pas mieux justement comme j'avais dit dans une vidéo de faire une amnistie générale pour repartir d'un bon pied personnellement moi je préférerais j'avoue humblement et c'est pour ça d'ailleurs si demain par exemple imaginez que un état fort arrive en France et bien je donnerais l'exemple en ne demandant pas de dommages et intérêts bon ben j'ai participé à une lutte j'ai perdu beaucoup de plumes beaucoup beaucoup et ben je n'irais pas demander des dommages et intérêts en disant il faut me rembourser si ça ma carrière brisée etc et ben non c'était le combat c'était la vie j'irais de l'avant je dirais ben oui amnistie générale je ne vais pas je ne vais pas traquer des gens des juges qui m'ont condamné je sais très bien qu'on dit vous êtes trop bon mais tout cela ça entretient des haines des rancœurs et je ne crois pas qu'on avance avec ça d'accord et ben on va faire une petite pause si la régie elle est prête j'imagine qu'elle est voilà super et puis ben on revient juste après pour les questions des méthanotes et là il y en a beaucoup 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 des questions on pourra peut-être même pas répondre à tout je le dis d'avance tellement il y en a et ben en tout cas on revient juste après la pause c'est bien méta tv vous êtes sur la libre antenne à vous la régie voilà donc de retour sur la libre antenne pour la troisième et la dernière partie le sprint final avec les questions évidemment des méthanotes alors avant de de passer à ces questions je voulais vous demander à monsieur Renoir justement par rapport on va dire à la à la situation actuelle nous sommes maintenant quasiment presque 70 ans après la guerre qu'est-ce qui est-ce que si on remet tout ça en perspective et ce qui est en train de se passer en Allemagne en particulier est-ce qu'on peut parler vraiment presque d'un réveil d'une conscience allemande parce qu'on entend des voix aujourd'hui en Allemagne justement précisément se on va dire se se rebeller un peu contre la version officielle et aussi marquer du doigt le fait que l'Allemagne est encore sous occupation américaine je veux dire il y a encore des bases américaines jusqu'à aujourd'hui en Allemagne et que finalement cette souveraineté perdue en 1945 n'a jamais été réellement retrouvée ah oui ça c'est vrai la souveraineté perdue n'a jamais été retrouvée et alors il y a des gens qui vont même il y a des amants qui vont même très loin qui disent que le troisième Reich existe toujours parce qu'en 1945 les dirigeants les dirigeants du troisième Reich ont été arrêtés mais il n'y a jamais vraiment eu de je dirais de ils disent un traité de paix donc pour une thèse alors cette thèse est contestée mais il y a des gens qui la soutiennent et j'ai vu des gens qui font du droit en Allemagne qui la soutiennent qui disent mais le troisième Reich existe toujours dans les faits et on peut le ressusciter alors bon on appellerait ça le quatrième mais on peut le ressusciter donc comme quoi en effet dans certains milieux en Allemagne on a vraiment une conscience que la souveraineté n'a jamais été retrouvée alors maintenant y a-t-il un réveil du peuple allemand alors ça je vais vous dire pour avoir lu des tas de livres qui ont été publiés allez je dirais entre 1780 et 1950 enfin ou 70 le nombre de livres où des gens critiquent une situation puis disent mais nous assistons à un réveil et des consciences en fait il n'y avait aucun réveil du tout la situation elle continue à se dégrader voilà pourquoi je dirais je me méfie de toutes ces choses des gens qui disent non c'est bon les gens se réveillent de partout ça se réveille moi c'est ce que je vois ce que je vois aucun réveil mais bon après je peux me tromper je ne suis pas Louis XIV je ne suis pas Madame Soleil je ne suis pas omniscient je peux me tromper je peux faire de lourdes erreurs mais écoutez j'en ai lu des livres où des gens disent ça y est ça y est maintenant le peuple se réveille voilà la pente est finie on est arrivé au fond et ça va remonter et ça ne remontait absolument pas donc je ne sais pas exactement ce qui se passe en Allemagne bon je sais qu'il y a eu bon il y a eu ces affaires dans différentes villes il y a la crise des migrants est-ce que tout cela suffira moi j'ai toujours dit tant que les supermarchés sont pleins et que les pompes à essence peuvent délivrer le carburant je ne crois pas que ça va changer alors je vais passer aux questions des méthanotes vous êtes nombreux alors il y a déjà une question celle qui recueille le plus de suffrages c'est notre chère Émilie qui nous dit bonsoir monsieur bonsoir monsieur Renoir bonsoir Tepa des articles circulent depuis des mois expliquant que des documents déclassifiés du FBI dévoileraient que Hitler ne serait pas suicidé dans son bunker en 1945 mais qu'il aurait fui vers l'Argentine et aurait vécu jusqu'en 1984 avez-vous connaissance de cette information et qu'en pensez-vous ? bien alors cette information j'en ai connaissance cette thèse n'est pas nouvelle puisqu'elle date même je dirais de 1945 ce que j'en pense alors naturellement je n'ai pas vu le cadavre d'Adolf Hitler donc je n'ai aucune preuve matérielle qu'il soit mort en 1945 ce que je sais c'est que le témoignage de son pilote personnel Hans Bohr est formel Hitler s'est bien suicidé puisque Hans Bohr lui a même proposé lui a dit mais vous savez vous avez des chèques des chèques pas des chèques mais des chèques donc des responsables de tribus arabes qui vous envoient du café parce que bon votre position sur la question juive ne vous a pas attiré que des ennemis il se proposait de l'emmener justement avec un avion et qui se réfugie donc chez un quelconque chèque dans plein désert et Hitler lui a répondu d'après son témoignage qu'est-ce que vous voulez que je fasse vous ne croyez pas que toutes les polices du monde vont me rechercher je vais vivre terré comme ça et il a dit non de toute façon et d'après Hans Bohr il a préféré le suicide maintenant donc encore une fois ce n'est qu'un témoignage mais un témoignage n'est pas une preuve etc. ce que ce que je me dis personnellement c'est que si Hitler avait survécu je ne crois pas qu'il aurait laissé dire tout ce flot de mensonges sur son régime et sur l'Allemagne je pense qu'il aurait rédigé quelque chose et qu'il se serait arrangé pour qu'au moins après sa mort cette chose soit publiée avec avec toutes les garanties d'authenticité et je pense que s'il avait survécu avec les tests d'ADN même s'il était mort en 1983 il y avait déjà des tests d'ADN etc. il se serait arrangé donc pour publier des mémoires posthumes avec toutes les garanties d'authenticité ces mémoires elles n'existent pas on en a il n'y en a pas de traces alors naturellement on peut peut-être dire qu'il est mort et que les gens qui étaient chargés de publier ces mémoires ne l'ont pas fait pour une raison X ou Y voilà mais donc sachant qu'il n'y a pas de mémoire d'Adolf Hitler qui aurait été écrite après 1945 qu'on n'a pas retrouvée donc il n'y en a pas eh bien la question de la survivance d'Hitler ne m'intéresse pas parce que même si Hitler a survécu jusqu'en 1983 ben s'il n'a rien écrit ben sa survivance était totalement inutile et voilà pourquoi cette question moi ne m'intéresse pas donc je ne peux pas répondre à cette brave femme je suis désolé je n'ai pas fait d'enquête sur la question je n'ai pas fait d'enquête poussée c'est-à-dire que je ne me suis pas intéressé aux faits parce que le seul moment où je pourrais m'y intéresser c'est si on ressortait les mémoires d'Hitler ah oui alors là ce serait intéressant de savoir est-ce qu'elles sont vraies ou fausses et il est évident que la question de la véracité ou de la fausseté passerait naturellement a-t-il survécu mais tant qu'on n'a pas ses mémoires d'Hitler bon ben peut-être peut-être qu'il a survécu jusqu'en 1983 dommage j'aurais pu lui serrer la main je veux dire ça n'a pas d'intérêt si vous voulez voilà donc voilà pourquoi pour moi cette question pour l'heure est dénuée d'intérêt politique si vous voulez alors on peut en faire une question d'intérêt historique mais les questions d'intérêt purement historique ne m'intéressent pas c'est quand l'histoire est là pour servir ou pour desservir enfin je veux dire à une application politique et là la stricte survivance d'Hitler je ne sais pas voilà voilà ce que je répondrais c'est peut-être un peu je vais peut-être un peu décevoir les gens mais c'est tout je veux dire voilà d'accord bon ben au moins voilà les choses sont claires de toute façon Hitler serait vivant je pense qu'il sera à côté de moi je rigole bien évidemment alors on me dit dans une de vos vidéos vous avez parlé de Mein Kampf alors il précise qu'il ne l'a pas lu et vous avez dit que Hitler avait soupçonné les sionistes de vouloir le métissage du monde pour qu'il reste le seul peuple élu et pur pensez-vous que c'est ce que nous vivons actuellement voilà alors c'est à nouveau tout ce problème du 1 du métissage généralisé et 2 est-ce que derrière ce métissage il y a une volonté et 3 surtout attention est-ce que même s'il y a une volonté sioniste c'est cette volonté qui est responsable du métissage parce que c'est un problème qu'on ne pose jamais ce n'est pas parce que moi je veux quelque chose que si cette chose arrive c'est grâce à moi ou à cause de moi ça peut être pour d'autres phénomènes pour d'autres raisons donc cette question est extrêmement complexe maintenant maintenant là je vais encore peut-être une fois décevoir mais mon expérience en tant que prof que ce soit particulier ou dans l'éducation nationale ou dans des écoles privées ce que j'ai pu lire ce que j'ai pu voir dans la vie je me rends compte que il y a il y a eu pour des raisons économiques notamment des regroupements familiaux des gens qui sont venus des brassages terribles de population et qu'aujourd'hui la conscience raciale d'un peuple notamment si je prends en France la conscience raciale moyenne est relativement faible surtout chez les jeunes générations voilà c'est un fait c'est un fait que l'on voit bon même s'il y a toujours un espèce de racisme épidermique mais enfin il n'y a pas de conscience raciale dédéveloppée est-ce le fait d'une volonté qui serait affichée en haut lieu il est évident qu'en haut lieu on prône l'antiracisme en réaction d'ailleurs au racisme nazi comme on dit l'Europe à partir de 1945 s'est bâti comme un contre-pied à tout ce qui était idéologiquement proche du national-socialisme donc qu'il y ait eu une volonté de métissage comme on l'a vu aux USA avec le busing etc à mon avis c'est très probable c'est même certain il y a une volonté d'un brassage culturel mais in fine en dernier lieu le brassage a lieu parce qu'au final les gens le veulent bien je veux dire on fait l'apologie du métissage généralisé mais personne n'est obligé de se marier avec quelqu'un d'une race différente ce que je vois c'est qu'au final il y a de plus en plus de couples mixtes mais les gens le veulent bien donc je dirais que c'est l'éternel problème c'est l'éternel problème qui se pose par cette question là est-ce que la propagande arrive à je dirais à manipuler les masses au point de les faire agir comme elle n'aurait pas agi s'il n'y avait pas eu cette propagande ou est-ce que la propagande ne fonctionne que si au départ il y a déjà un assentiment même confus dans les masses c'est un énorme problème on le sait bien par exemple qu'en matière de publicité la publicité ne fonctionne que si au départ il y a quand même une attente chez les gens un besoin la publicité peut exciter un besoin comme dit les spécialistes de la publicité elle ne peut pas le faire naître donc une publicité ne peut fonctionner que si au départ il y a un besoin et bien est-ce que la propagande peut complètement modeler le peuple au point de lui faire agir contre ou est-ce que la propagande ne fait pas des fois que finalement pousser le peuple dans une voie qu'il a lui-même au départ choisie prenez l'exemple à un moment quand il y a eu le vote sur la constitution européenne il y a eu un matraquage pour le oui le peuple français a quand même voté non ça veut dire que malgré tout ce qu'il y a eu il y a eu quand même un non donc moi personnellement ma thèse est que la propagande peut amplifier un phénomène mais elle ne peut pas elle ne peut pas elle ne peut pas le créer et je pense que donc après la seconde guerre mondiale après cette guerre là il y a eu je dirais une explosion de technologie etc et une perte totale de l'identité raciale des gens parce que le racisme c'était nazi et les nazis c'était ce qui était très mal et que avec ou sans propagande on serait arrivé petit à petit à un métissage généralisé la propagande peut l'accélérer elle peut empêcher les voix contre de s'exprimer mais globalement encore une fois c'est comme les enfants sous Hitler il n'y avait pas quelqu'un de la Gestapo sous chaque linuxial pour forcer les gens à faire des enfants et bien je pense que là il n'y a pas un franc-maçon derrière chaque personne derrière chaque mariage mixte il n'y a pas un franc-maçon il n'y a pas un juif il n'y a pas non il y a une acceptation généralisée parce que finalement oui on n'est pas nazi c'est très mal ce qu'ils ont fait voilà donc n'empêche que la propagande accélère la propagande je dirais en cela s'il y avait une propagande inverse on pourrait peut-être peut-être ralentir un mouvement mais je pense que vu la situation qu'il y avait après la seconde guerre mondiale c'était fatal alors encore une fois c'est ma réponse je propose j'expose je n'impose à personne le je veux dire je n'impose à personne mon opinion mon opinion reste la suivante et les gens qui me suivent le savent je pense que au final on est maître de sa destinée on est maître de dire non on est maître de vouloir et c'est ce qui est à l'échelle individuelle et pareil à l'échelle du peuple et qu'au final et bien quand une société la société a les gouvernants qu'elle mérite et a le destin qu'elle mérite donc accuser les lobbies les sociétés occultes et bien je pense que oui ce sont des caisses de résonance mais ce n'est pas eux qui au départ génèrent le mouvement c'est ma conviction voilà ce que je voulais vous dire donc pour répondre à cette question et bien oui il y a forcément en haut lieu des gens qui veulent prôner le métissage en disant il faut qu'il n'y ait plus qu'une race humaine enfin qu'un homme gris etc etc mais je pense que sur le terrain et bien les gens s'accordent absez bien avec cela parce que c'est pas bien le racisme c'était les nazis les méchants nazis et voilà et puis après tout on peut faire un métissage généralisé bon ma position sur la question est connue moi j'ai toujours dit quand on a un empire qui est des métissages aux marches des empires qu'il y ait du métissage dans les capitales dans les ports c'est normal c'est le feu ça pour moi ça me choque pas ce qui me choque plus c'est cette propagande pour un métissage généralisé ça me paraît assez malsain mais voilà mais je pense que le peuple c'est un peu comme l'avortement la loi Veil c'est pas c'est pas madame Veil qui a fait que les français se sont mis à avorter bien avant la loi Veil il y avait plein d'avortements la loi Veil n'a fait que que finalement que officialiser une réalité qui était avant une réalité cachée d'accord oui alors j'ai alors une question qui revient souvent sous différentes formes alors j'en ai choisi une mais qui reflète un peu on me dit bonjour monsieur Renoir je respecte beaucoup votre combat vous semblez être dans une démarche d'honnêteté intellectuelle et de désir d'échange argumenté documenté et apaisé maintenant je ne saisis pas votre fascination pour ce régime hitlérien vous avez déjà rapidement esquissé ce point mais j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous pouvez vous soutenir si pleinement l'idéologie d'un homme qui qualifiait les français de sous-race vous sentez-vous français monsieur Renoir ou auriez-vous aimé être allemand dans la foulée il y a d'autres questions qui rejoignent un peu on dit quelles sont vos motivations si c'est un historique pour rétablir une espèce de vérité historique ou alors y a-t-il une démarche politique aussi dans votre démarche ah bah attendez je regroupe plusieurs questions là parce que c'est oui oui bien sûr avant tout je suis un militant politique je suis un militant politique mais c'est quand j'ai vu que nos adversaires arrivent bloquer tout débat avec la question les questions tabou d'aujourd'hui et quand je me suis aperçu que ces questions tabou il y avait sûrement beaucoup de mensonges derrière que je me suis dit bah on va on va d'abord s'occuper de briser les mensonges voilà donc déjà dire est-ce que vous vous êtes un esthète de la vérité historique ou un militant politique non non attendez je suis un militant politique alors certains me diront bah alors donc vous n'êtes pas un objectif je suis désolé je suis désolé on peut être militant politique et être tout à fait objectif et être dans le vrai quand on défend un régime je prends souvent l'affaire Lénier donc en 1847 je crois un homme est accusé d'avoir tué un vieillard dont il avait acheté la maison en viagé les preuves ont l'air d'être accablantes tout le village l'accuse il est condamné au bagne à perpétuité il sauve sa traite de justesse il est condamné au bagne à perpétuité et qu'un seul homme à la fin défend son innocence c'est son propre père donc vraiment on va dire écouter forcément c'est son père qu'est-ce que vous voulez il défend son innocence mais enfin il est tellement parti pris dans l'affaire que ça n'a pas de valeur mais c'était le père qui avait raison il était innocent ce pauvre Lénier c'était pas lui et il a réussi à faire reconnaître son innocence et je recommande à tout le monde les mémoires de Lénier justement car c'est une erreur judiciaire où vraiment à la fin il n'y a que son père c'est-à-dire vraiment que l'homme qui l'aime qui le soutient dans mon fils est innocent et personne ne l'écoute jusqu'à ce qu'un magistrat l'écoute il dit ah peut-être que et c'était le père qui avait raison donc ce n'est pas parce que moi je me revendique du national socialiste que lorsque je défends une vérité que j'estime être une vérité historique sur le national socialiste je la défends sachant que c'était un mensonge mais que juste pour une histoire d'opportunité donc ça je tenais à le dire franchement donc je n'ai pas de fascination pour Hitler je ne crois pas tous les gens qui me connaissent savent que je n'ai aucune fascination pour Hitler je dis que le national socialisme c'est pour l'époque moderne une idéologie qui met en avant le bien commun et l'amour de l'ordre naturel au contraire de toutes les autres idéologies qui font de l'homme quelque chose qui s'invente en permanence c'est cela que je soutiens et comme je l'ai expliqué dans la vidéo sortie ce matin le national socialisme n'est ni allemand ni français ni rien du tout c'est une comme tout corpus idéologique il est éternel et intemporel il transcende les frontières les nations et les temps et d'ailleurs je rappelais ce matin que le parti social donc socialiste national a été créé en France le 1er janvier 1903 donc c'est un truc qu'on ne sait relativement pas c'est que le national socialisme en tant que parti est né en France en 1903 donc quand on me dit vous auriez préféré être allemand vous auriez vous prenez votre idéologie du côté de l'Allemagne je vous en prie je ne prends pas mon idéologie du côté de l'Allemagne ce n'est pas du tout ça le problème le problème c'est je crois en l'ordre donc naturel reflet pour moi de l'ordre divin et je crois en la primauté du bien commun sur mes intérêts particuliers voilà pourquoi et je dis qu'au 20ème siècle le national socialisme a été l'idéologie le corpus idéologique qui a défendu cela voilà donc maintenant que Hitler ait écrit dans Mancom que les français étaient une sous-race que les français étaient mélangés avec des nègres il l'a écrit il l'a dit mais c'était en 1924 mettez-vous dans le contexte d'une Allemagne totalement humiliée par la France la roue occupée un Hitler qui est en prison qui est donc un espèce de prophète persécuté c'est ce qu'il a dit exactement lorsque en novembre 1934 il a été interrogé par les deux anciens combattants français et que son interview est parue dans le journal Le Combattant qu'il faudrait bien lire avant de parler de ça et quand on a dit oui mais vous vous dites pique-pente de la France et les Allemands répondaient oui mais Mancom ça a été écrit par quelqu'un en prison etc ce n'est plus du tout le même contexte et écoutez franchement franchement qu'il ait traité les français de sous-race à un moment de sa vie bien sûr c'est possible c'est même probable il l'a fait mais quelle importance quelle importance ce sont des mots que l'on prononce dans la lutte politique moi je ne m'arrête pas à des mots je ne m'arrête pas à cela c'est dérisoire dérisoire et quand bien même Hitler nous aurait pris nous les français pour une sous-race mais je vous dis Hitler n'est pas le national-socialisme la seule forme de national-socialisme Hitler c'est un national-socialisme qui est apparu à une époque donnée dans un pays donné pour répondre à des urgences données un pays qui était humilié après la première guerre mondiale et parmi les pays qui humillaient l'Allemagne il y avait quand même la France voilà alors qu'après il ait dit ça oui peut-être mais d'abord un je vous dis c'était pas le national-socialisme et même quand même ce serait le national-socialisme et bien moi je lui passe largement je lui tends la main je lui serre la main et je lui dis bon ben voilà vous avez dit ça un moment très bien alors maintenant est-ce que je me sens français est-ce que j'aurais voulu être allemand et bien ma famille du côté de ma mère ça vient de Suisse du côté de mon père ils étaient pieds noirs est-ce que je me sens français écoutez j'ai vécu en France j'ai vécu en Belgique je me suis senti chez moi en Belgique je vis aujourd'hui en Angleterre je me sens chez moi en Angleterre je sais très bien je sais très bien que pour la majorité des gens il faut un terroir et je pense que c'est la normalité un terroir une terre à laquelle on est attaché à laquelle on veut mourir etc ben c'est pas mon cas mais je sais que pour sûrement pour la majorité des gens c'est nécessaire mais moi non non c'est pas mon cas je veux dire je vous dis si j'arrive à rester en Angleterre plusieurs années je réclamerai la nationalité anglaise ça me gênera pas alors je vais encore décevoir beaucoup de gens je le sais très bien mais c'est la vérité et je préfère toujours dire la vérité que me cacher ou qu'avoir des réponses opportunistes donc oui je suis national-socialiste pour la raison que j'ai dite je n'ai aucune admiration pour Adolf Hitler vous voyez le derrière là c'est chez moi il n'y a pas un seul portrait d'Adolf Hitler dans ma maison il n'y a pas une seule croix gammée dans ma maison il n'y a rien parce que je ne suis pas un fétichiste je n'ai jamais été au Berghof je n'ai jamais été sur les pas d'Hitler ici ou là je m'en moque mais alors complètement de tout ça je n'ai jamais fait collection de figurines ni d'uniformes ni de bottes ni de machins ça ne m'intéresse pas du tout c'est le corpus idéologique qui m'intéresse et pas ces accidents de l'histoire d'accord au moins voilà cette question on y a répondu alors autre question aussi alors que là une question intéressante sur un personnage peu connu en fait mais très très important de ce régime nazi c'est Jalmar Stacht très dur à prononcer qui était donc le ministre de l'économie du troisième âge donc la question qui est posée ce ministre de l'économie du troisième âge était un génie en 1940 l'Allemagne serait devenue grâce à lui la première puissance économique du monde si elle n'était pas partie en guerre de plus il n'avait jamais été vraiment séduit par le nazisme et il pensait pouvoir manipuler Hitler mais c'est Hitler qui l'a finalement manipulé qu'en pensez-vous ? c'est un personnage c'est vrai peu connu donc qui était le grand argentier d'Allemagne quelqu'un visiblement qui avait des relations très 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 étendues dans Wall Street à la City qui a ramené Hitler même aux Etats-Unis avant qu'il soit chancelier et qui l'a presque introduit dans ce grand grand monde de la finance quoi oui exact alors moi j'ai lu les mémoires ces mémoires parues sous le titre les mains d'un magicien je crois et surtout j'ai lu ses réponses à Nuremberg en effet c'était un personnage absolument cosmopolite d'une famille avec des acquaintances franc-maçonnes très prononcées qui n'a jamais été séduit par le national-socialisme mais qui était un patriote et qui justement voilà quelqu'un qui dit bon ben écoutez maintenant c'est Hitler qui est là Hitler m'a demandé Hitler est venu me voir il est prêt à me faire confiance et ben comme Hitler est là ben je vais me mettre au service de mon pays et à l'heure actuelle comme mon pays a choisi Hitler je me mets au service d'Hitler alors que cet homme qui est assez peu connu c'est vrai donc qu'il était un génie de la de la monnaie enfin de l'économie je pense que c'est vrai et vous remarquez que je dis je pense parce que pour une raison très simple et bien c'est que je ne suis pas omniscient contrairement à ce que les gens croient je ne suis pas une encyclopédie vivante je n'ai pas des dons sur tous les sujets de loin et ben l'économie moi c'est un monde qui me reste fermé je comprends à peine pourquoi il y a de l'inflation alors vous voyez alors bon je comprends un petit peu je comprends comment marche la bourse mais j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre et quand je me penche sur cette question je me dis mais c'est quoi pourquoi la planche à billets ça fonctionne pourquoi ça fait de l'inflation ce sont des mécanismes moi qui m'échappent et je dois avouer que j'ai d'autres peut-être peut-être que si je m'y penchais vraiment sérieusement j'y arriverais mais je ne crois pas je crois que là-dessus je suis assez nul donc les mémoires de ce Jalmar Cache ben oui j'en ai pas tiré grand chose si ce n'est qu'en effet c'était un personnage qui s'est dit bon ben voilà on va faire avec le gouvernement légal le gouvernement élu peut-être en effet alors le problème c'est que tous ces mémoires écrits a posteriori quand on parle d'Hitler bon ben les gens se donnent toujours peut-être qu'ils ont tendance à noircir le personnage pour mieux paraître blanc c'est le problème mais bon et oui parce que c'est le problème voilà c'est qu'à partir du moment où vous écrivez des mémoires quand vous avez côtoyé le diable vous avez toujours vous dites toujours que vous étiez le plus loin possible du sabbat que vous étiez à l'extérieur ou que vous avez vu le diable de très loin et si vous l'avez vu de près vous avez vu que ce n'était pas bien le problème c'est que ces mémoires ne sont jamais totalement 100% fiables mais voilà en effet un personnage il a dit moi j'ai lu Benkamp c'était écrit en très mauvais allemand par un fanatique c'est vrai qu'il n'a jamais été séduit par le national socialiste sa famille était beaucoup trop cosmopolite pour cela mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que voilà je ne suis pas omniscient je me suis intéressé à la réussite économique de l'Allemagne sur les faits mais dans la je dirais s'il faut pénétrer à l'intérieur des mécanismes économiques Vincent Renoir en est incapable et là-dessus il le dit et donc je n'ai pas à parler de choses que je ne maîtrise pas et Dieu sait si la Providence ne m'a pas donné des surtout ne m'a pas donné des facilités et sûrement pas là-dessus voilà donc je suis désolé de pouvoir en dire plus d'accord ben non pas de soucis alors autre question me dit monsieur Renoir pensez-vous que les régimes nazis et communistes tous deux financés par Wall Street ne sont-ils que les partis visibles d'un seul iceberg continuant sa route dans l'époque actuelle que la diabolisation de ces deux régimes n'est qu'une distraction de l'histoire afin de soulager les vrais responsables de toute responsabilité de cette tragique comédie du XXe siècle c'est une question intéressante est-il vrai qu'il n'y aurait pas les vrais responsables finalement de cette tragédie de la seconde guerre mondiale ne sont-ils pas restés dans l'ombre finalement ce ne sont pas les gens qu'on nous présente c'est évident je pense que si l'on même si l'on regarde rien que les causes immédiates la grande coupable enfin le grand coupable c'est le gouvernement anglais avec la clique de Churchill je dis bien le gouvernement anglais avec la clique de Churchill je ne prononce pas je ne dis pas c'est l'Angleterre absolument pas je veux dire en Angleterre vous avez des pacifistes vous avez le tout vous aviez des gens qui n'auraient pas voulu la guerre vous avez Chamberlain vous avez bon donc en effet et d'ailleurs Nuremberg paradoxalement on dit souvent qu'à Nuremberg les crimes contre l'humanité on fait comme le dit souvent le professeur Faurisson les crimes contre l'humanité c'est quelques dizaines de lignes au jugement dans le tome numéro 1 à la page 186 c'est vrai c'est très faible par contre les crimes contre la paix c'est énorme parce que le tribunal de Nuremberg avant tout et c'est comme quoi d'ailleurs même si les juifs ont participé parce que les juifs voulaient leur revanche c'est évident après ce qu'ils avaient subi mais les principaux fabricants de ce de ce tribunal c'étaient les alliés notamment les anglo-américains qui voulaient absolument cacher leur responsabilité dans la déclaration de la guerre et je crois que d'ailleurs le plus gros mensonge de ce procès outre sur les crimes contre l'humanité c'est toute l'accusation sur sur les 48 je dirais les 5 derniers jours de la paix l'exposé de l'accusation là-dessus est mensonger mais alors avec de façon évidente de façon évidente et notamment j'ai fait donc une vidéo sur la question j'ai même publié un livre à l'époque sur la question un livre qui était totalement inaperçu mais bon c'était justement sur les véritables causes les véritables responsabilités de cette guerre et notamment donc quand après il y a eu l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 bon il y a eu une dernière tentative de conciliation qui a été tentée par Mussolini et Mussolini donc a d'abord convoqué l'ambassadeur français puis anglais en disant voilà moi je suis prêt à faire encore un nouveau Munich et si peut-être que l'on peut se que l'on peut se s'accorder et donc en même temps Mussolini prévient Hitler en disant voilà je vais peut-être tenter un nouveau Munich Hitler n'est pas contre d'ailleurs d'abord la France enfin donc le gouvernement les officiels finalement on dit oui pourquoi pas et l'Angleterre dit oui mais on voit que l'Angleterre ne veut pas la Clint Churchill ne veut pas dire oui mais elle dit bien dans un dans un telle lettre dans une lettre à George Bonnet et donc à Daladier qui était à l'époque le chef du gouvernement elle dit bien oui mais les démocraties ne peuvent pas écarter une proposition de ce genre mais il faut qu'elle échoue et donc ce que va faire l'Angleterre c'est qu'elle va donner une première elle va dire oui on accepte mais à condition que les armées allemandes s'arrêtent et Mussolini écrit un premier enfin écrit un nouveau un nouveau télégramme en disant est-ce que vous acceptez que les armées allemandes s'arrêtent réponse de Hitler oui j'accepte et on discute et là en Angleterre c'est la consternation Hitler a dit oui et l'Angleterre va rajouter une deuxième condition qui est une condition du jamais vu dans toute histoire diplomatique elle dit non non seulement il faut arrêter les armées allemandes mais Hitler doit les rapporter à la frontière ce qui était du jamais vu quand on fait un armistice les armées s'arrêtent sur leur position quelle qu'elle soit leur position on ne revient jamais au début de la guerre l'armistice ça s'arrête donc Hitler était d'accord pour un armistice et une discussion et l'Angleterre donc donne cette deuxième condition qui est une condition naturellement inacceptable et ça Mussolini ne le dit non je ne la proposerai même pas à Hitler c'est du ridicule et donc la guerre va continuer et finalement Mussolini va plus tard dire à Hitler bah oui ils ont posé une deuxième condition et Hitler répond un dernier truc en disant de toute façon je savais que ça ne marcherait jamais etc et à Nuremberg l'accusation va prendre la première les premiers jours de la médiation de Mussolini en disant voilà Mussolini propose une médiation mais regardez quelle va être la réaction d'Hitler et il passe tout de suite au dernier télégramme d'Hitler sans passer par les deux conditions posées par l'Angleterre et ils disent regardez Hitler refuse donc voilà pourquoi il y a eu la guerre tout ça je l'ai démontré surabondamment c'est à dire que l'accusation à Nuremberg au moment des causes directes de cette guerre a menti atrocement mais le problème c'est que les accusés comme les vainqueurs avaient toutes les archives militaires tous les papiers et que les vaincus n'avaient le droit que ce que les vainqueurs acceptaient de donner Ribbentrop quand il a voulu produire tous les livres blancs le tribunal les a rejetés et Ribbentrop n'a pas pu se défendre et surtout qu'il n'était pas là à ce moment là d'ailleurs mais il n'a pas pu se défendre et donc le mensonge les mensonges les plus caractérisés à Nuremberg sont sur les causes de la guerre et je dis que Nuremberg bien plus que les crimes contre l'humanité au départ c'était fait pour disculper les réels les réels fauteurs de guerre et que depuis depuis on n'a jamais vraiment les historiens à ma connaissance je ne suis pas omniscient non plus mais je n'ai jamais vu en France un livre qui rétablisse la vérité sur cette question et notamment par exemple même en France la question du la guerre a été déclarée en violation de la constitution de la république puisque l'article 8 disait que la guerre devait être décidée par les deux chambres or les deux chambres n'ont jamais voté la guerre c'est faux elles ont voté les crédits militaires et après le gouvernement a dit ah ben ouais vous avez voté les crédits militaires mais c'est la guerre non pas du tout donc non seulement l'Angleterre est rentrée en guerre en donnant par en refusant la dernière possibilité de négociation qu'avait accepté Hitler mais en plus à la remorque de l'Angleterre l'Angleterre je m'entends la France je m'entends là aussi est rentrée en guerre en violation de sa propre constitution or aujourd'hui on n'en parle à peine voire pas du tout pas du tout moi c'est en consultant des documents d'époque que je m'en suis aperçu jamais on ne l'avait appris jamais je ne l'avais lu nulle part donc en effet je suis d'accord avec ce qui pose cette question aujourd'hui la diabolisation du nationalsocialisme et la diabolisation aussi d'ailleurs du régime communiste parce qu'encore une fois il faut voir qu'il y a quelque chose si vraiment le régime communiste avait été cette dictature immonde que l'on dit mais elle n'aurait pas résisté au choc de l'armée allemande par certains côtés et Solzhenitsyn le dit d'ailleurs par certains côtés le communisme avait une certaine popularité chez ces populations russes alors on peut dire que c'était des populations qui n'avaient pas une maturité politique on peut dire ce qu'on veut mais n'empêche que bon quoi qu'il arrive c'est que la diabolisation du nationalsocialisme et la diabolisation du communisme sont extrêmement pratiques et ça je suis d'accord pour cacher les réelles responsabilités de la clique de Churchill et de Roosevelt et encore une fois je parle de ces cliques je ne parle pas des pays qu'ils gouvernaient même si des fois le gouvernement c'est celui que l'on mène mais enfin bon on ne peut pas porter de jugement généraux comme ça mais en effet et je pense que bien autant que les crimes contre l'humanité ce sont les crimes contre la paix qui un jour devront être débattus pour que l'on connaisse les vrais responsables de cette tragédie qui a été le XXe siècle tragédie qui n'a pas commencé en 1900 le 3 septembre ou le 1er septembre 1939 mais tragédie qui a commencé en août enfin en juillet 1914 avec la première guerre mondiale et avec toutes les magouilles qui ont été dévoilées par Henri Pozzi dans son livre les coupables et qui donne les vrais responsables de la première guerre mondiale pour moi je dirais que la tragédie que nous vivons elle a des causes immédiates en 1939 mais elle a des causes profondes en 1914 et elle a des causes encore plus profondes avec d'ailleurs le panslavisme de la fin du 19ème siècle et on remonte assez loin d'ailleurs dans ces moments là mais en effet les vrais responsables de cette tragédie qui a été le 20ème siècle aujourd'hui sont dans l'ombre et sont couverts oui d'accord alors on me demande aussi monsieur Renoir que pensez-vous du pendant asiatique de l'Allemagne niclérienne à savoir l'empire impérial japonais avait-il la même idéologie fondamentale nationale socialiste que l'Allemagne est-ce qu'il se basait un peu sur la même structure de la société on peut vraiment les comparer l'Allemagne et le Japon de l'époque je ne pourrais pas vous répondre je ne connais pas le Japon de l'époque ou pas assez j'ai pas assez étudié le dossier ce que j'ai cru voir quand même parce que j'ai lu des choses contraires et forcées sur d'autres aspects qui m'ont amené à voir le Japon je crois que le Japon avait une structure beaucoup plus traditionnelle que l'Allemagne une structure de société d'ordre beaucoup plus traditionnelle je ne pense pas que l'on puisse l'empereur était vu comme un dieu je ne pense pas qu'Hitler était vu comme un dieu est-ce que d'ailleurs l'empereur était vraiment vu comme un dieu par toutes les couches de la population ce sont des questions tellement complexes que moi je me hasarderai je n'ai pas à répondre je suis désolé pour ces internautes mais non la voyez encore une fois Vincent Renoir n'est pas une encyclopédie vivante et je ne veux pas répondre quand je n'ai pas étudié suffisamment le dossier des fois on me pose des questions d'ailleurs je fais un petit aparté qu'est-ce que vous pensez de la mort de Coluche qu'est-ce que vous pensez des viols à Cologne mais attendez mais je ne suis pas omniscient je veux dire moi tant que je n'ai pas étudié un dossier étudier les pièces si possible originales je ne me prononce pas le 11 septembre c'est pareil un jour j'ai dit le 11 septembre je ne me prononce pas j'ai reçu une voie de bois vert de gens qui ont dit quoi ? vous ne vous prononcez pas sur le 11 septembre mais attendez mais le 11 septembre oui c'est vrai il y a des choses troublantes mais moi je ne suis pas assez pour l'instant qualifié pour juger ces choses troublantes je ne me prononce pas sur tout et n'importe quoi sur la foi de quelques informations je glagne ici et là j'attends d'avoir plus d'informations voilà donc désolé je ne sais pas pour le Japon d'accord pas de soucis alors on me dit les nazis ont perdu la guerre mais que sont devenus en pratique les idées économiques du troisième Reich dans le monde actuel c'est à dire que finalement c'est un peu ce que vous expliquez tout à l'heure il y a quand même des choses qui sont restées il y a un héritage quand même de ce troisième Reich pour l'Allemagne très important oui je pense je pense qu'il y a des idées qui sont restées bon maintenant le problème encore une fois c'est que ce sont des îlots qui restent mais ce n'est pas accompagné globalement d'une idéologie du bien commun quoi donc il y a forcément des choses positives qui restent et encore une fois les nationaux socialistes n'ont pas tout inventé il y avait des choses qui n'ont fait que reprendre et qui leur ont survécu tout comme en France par la loi de 1941 sur l'alcoolisme les débits d'alcool elles existent toujours il y a des choses qui restent oui il y a des choses qui sont restées maintenant là encore maintenant qu'est-ce qu'il en est exactement dans le monde entier c'est extrêmement difficile à dire on m'a souvent parlé qu'il y avait certains pays arabes qui étaient dans les faits nationaux socialistes peut-être je ne sais pas mon dieu vous savez c'est triste à dire mais comme je le dis souvent je mène quatre vies de front j'ai une vie de chercheur une vie de diffuseur je fais des vidéos mais j'ai une vie de prof particulier parce qu'il faut que je gagne ma vie parce que contrairement à ce que disent les adversaires il n'y a pas de réseau ray noir que ce soit des réseaux d'aide financière ou de protection on a dit oui il est parti en Angleterre grâce à ces réseaux vous savez comment je suis parti en Angleterre j'ai mis le maximum d'affaires y compris mon vélo démonté dans une Opel Corsa et je suis parti avec mon ami Cyclic Berbeck et voilà et on a pris le bateau comme tout le monde voilà et j'avais pas de mandat d'arrêt ni rien et je suis arrivé en Angleterre comme ça avec quatre valises mon vélo démonté que j'ai remonté et j'ai profité d'une maison qui appartenait à l'entourage de M. Berbeck c'est tout donc il n'y a pas de réseau il n'y a rien donc je mène trois vies de front et une quatrième parce que maintenant je suis tout seul je suis aussi une ville ménagère je lave mon linge et tout alors vous voyez il y a beaucoup de choses hélas que je ne sais pas j'essaie de faire au mieux mais je ne peux pas m'intéresser à tout je veux dire voilà je n'ai pas de réseau de protection ni de finances secrètes pas du tout pas du tout pas du tout ça je l'ai acheté encore ce matin dans la charity shop voilà c'est très simple ma vie est très simple voilà donc je ne peux pas répondre à ces questions là d'accord est-ce que vous connaissez le livre de Carole Quittley Histoire de l'oligarchie secrète anglo-américaine préfacée par Pierre Hillard non ? d'accord non alors on me demande aussi qu'est-ce que vous pensez des nouvelles rééditions de Mancomf qui sont alors elles sont-elles bien traduites et bien retouchées ou ont-elles été retouchées et qu'est-ce que vous conseillez comme édition en particulier pour l'étudier pour ceux qui s'intéressent puisque effectivement il y a une c'est passé en domaine public c'est ça et Mancomf aujourd'hui est réédité en grande pompe si j'ose dire oui alors en Angleterre il a été réédité justement j'ai pu avoir accès à cette version rééditée avec des notes dont j'ai été surpris par l'objectivité alors ça c'est la version anglaise alors maintenant est-ce que la version anglaise de Mancomf est bien traduite par rapport à la version allemande je serais incapable de le dire mais moi j'ai trouvé que les notes étaient pas mal je veux dire c'est bon il y avait des notes je suis pas d'accord mais c'était pas mal quant à la version française je ne sais pas personnellement je conseille pour ceux qui lisent l'allemand la version allemande parce qu'il paraît que c'est l'original naturellement on dit que la version française publiée aux nouvelles éditions latines en 1934 est rééditée telle qu'elle sauf avec le petit livret vert qui a été imposé par la LICRA en 1979 on dit que c'est une traduction qui n'est pas fidèle qui n'est pas bonne moi je ne sais pas c'est celle sur laquelle je travaille personnellement quand je compare le Mancomf en français aux différents discours d'Hitler qui sont disponibles moi je trouve qu'il y a un accord alors sûrement qu'un puriste me dirait non non c'est pas on a traduit le mot raciste c'est pas comme il faut ouais peut-être mais moi je le conseillerais pour Mancomf la version donc aux nouvelles éditions latines conforme à la version de 1934 je pense que vous aurez une bonne vision alors il y a tout un aspect historique qui est complètement dépassé toute l'histoire du mouvement qui disons-le est une reconstitution ex post facto enfin donc c'est une reconstitution d'après coup à mon avis Hitler a sûrement embelli certaines choses il ne faut pas se le cacher mais par contre il y a beaucoup de passages justement de pure doctrine qui explique assez bien ce qu'était l'hitlérisme donc le national socialiste versus Hitler c'est assez intéressant mais il y a beaucoup de choses dans Mancomf qui ne servent plus à rien il y a beaucoup de choses enfin ça a un intérêt historique si vous voulez mais idéologiquement ça n'a pas d'intérêt mais après il y a les passages d'un grand intérêt puisque d'ailleurs ceux qui me suivent dans mes vidéos voient que je cite régulièrement Mancomf voilà c'est là je ne sais pas donc en français je n'ai pas eu accès à cette réédition en français si elle existe mais je pense mais j'ai eu accès à celle anglaise mais qui ce n'est pas celle française mais moi j'ai trouvé que l'une autre c'était pas mal voilà d'accord et bien merci beaucoup monsieur Renoir c'est la fin de l'émission vraiment merci d'être venu avec nous pour nous régaler de ce moment d'histoire c'est moi qui vous remercie et je dis merci à tous ceux qui ont suivi cette émission et de toute façon je vous dis à quand vous voulez il n'y a aucun problème trop que je suis en liberté et bien on profitera de vous encore avec grand grand plaisir la porte vous est ouverte voilà donc merci beaucoup en tout cas vraiment d'être venu ce soir avec nous de rien c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je souhaite une bonne soirée à tout le monde et je passe un salut plus particulier à Adeline qui se reconnaîtra d'accord merci et bonne fin de journée d'accord le message est passé merci bien merci à vous grand merci à la régie grand merci au modérateur évidemment qui était connecté vous étiez assez nombreux en plus sur le chat donc il faut contrôler dans ces cas là beaucoup d'anciens de fantômes ce soir c'est la réapparition on se croira en pleine séance de spiritisme META TV revenu à son essence avec les premiers métanotes en tout cas merci beaucoup merci à tous ceux qui nous regardent qui nous soutiennent chaque jour pour aller au charbon nous aussi et essayer d'ouvrir des sujets même les plus difficiles et même les plus tabous comme on me le disait mercredi voilà les plus tabous comme quoi l'histoire a vraiment aussi ces moments tabous et il est bien de pouvoir les exposer on va dire sans passion voilà de façon dépassionnée le plus simplement possible quoi et bien merci à vous voilà c'est très important ce serait le mot de la fin oui j'avais bien aimé Bradley Smith qui est mort hier oui Bradley Smith qui est mort hier j'avais bien aimé il avait répondu à quelqu'un qui lui reprochait d'en d'être vrai vis-à-vis il avait dit mais vous croyez en l'holocauste je n'y crois pas mais discutons-en autour d'une bière et voilà moi je crois qu'il faut dépassionner les débats et naturellement sans pour autant minimiser ce qui s'est passé mais il faut dépassionner il y a eu des morts beaucoup de morts des deux côtés je crois que l'heure serait plutôt à la réconciliation qu'à la continuation de cette guerre voilà merci beaucoup et bien merci beaucoup merci M. Rémar merci à tous vous savez quoi de toute façon je n'aurai qu'un mot pour vous si vous écoutez ce message vous êtes la résistance ciao 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 tout le monde à lundi ciao